bonjour à tous bienvenue pour cette vidéo d'architecture nous allons aborder ensemble un des composants majeur de votre ordinateur le processeur c'est une vidéo qui va être assez longue puisque je ne fais qu'une vidéo dessus je n'ai pas pour habitude de faire une vidéo sur un sujet enfin un sujet en 3 4 5 vidéos donc tout sera concentré sur cette vidéo pour parler du processeur avec beaucoup beaucoup d'informations donc n'hésitez pas surtout je le dis très souvent à prendre des notes sur ce qui vous intéresse sur ce que vous voulez justement bien garder en tête et moi même justement comme j'ai beaucoup beaucoup d'éléments à vous présenter j'ai pris des notes pour chaque diapo que je vais en fait diffuser durant la vidéo avec le titre pour en fait faire mes transitions à l'oral ce qui est plus pratique à suivre sinon voilà je reste de parler de truc trop en avance par rapport à ce que j'ai prévu on va dire comme plan comme ça j'ai ça sous les yeux je sais ce qui vient à la suite de ce que je suis en train de dire et on est tranquille et on va pouvoir comme ça faire le déroulement pas à pas alors le processeur si on veut donner un nom simple d'accord le processeur c'est une unité centrale de traitement j'insiste bien sur le mot traitement ce qu'on a souvent tendance à dire ou à penser finalement que le processeur est juste une unité de calcul en gros il fait juste des calculs et c'est tout alors qu'en réalité il fait du traitement il ya également des opérations de contrôle qui sont faites sur le processeur et voilà c'est bien de le savoir alors le terme cpu enfin qu'on en abrégé un qu'on utilise on utilise voilà l'abréviation finalement du terme anglais un central processing unit donc c'est un terme à la pousser à retrouver alors je précise mais il ya peut-être des gens parmi vous évidemment pour qui tout cela est évident mais n'oubliez pas que je parle toujours du principe que vous n'avez pas tous forcément connaissance du matériel dans votre ordinateur vous avez peut-être juste un ordinateur parce que vous devez vous en servir sans pour autant avoir plus on va dire de connaissances là dessus donc on insistera quand même sur certains termes pour être sûr que tout le monde ensuite est au même niveau et de façon on va aborder des choses déjà plus techniques et détaillées puisque c'est un peu le principe des vidéos d'architecture voilà si je veux donner une définition assez simple ce que c'est un peu le but dans toutes ces vidéos j'essaie de définir le plus simplement possible en tout cas les termes et les choses qui sont abordés le processeur c'est un composant électronique d'un ordinateur qui traite des données à l'aide d'instructions machines donc on a beaucoup de termes envoyé on parle de composants électroniques on va en parler on parle de l'ordinateur on va bien évidemment en parler juste après on parle de données en traitement de données on revient sur cette histoire d'unité centrale de traitement et on parle d'instructions machines c'est quelque chose qu'on abordera aussi au cours de cette vidéo alors les ordinateurs bon je pense qu'aujourd'hui vous même si vous savez pas forcément comment fonctionne le tout en interne dans le détail vous savez un minimum si vous êtes ici en tout cas vous servez d'un ordinateur d'un smartphone d'une tablette voilà même si le terme ordinateur on a souvent tendance aujourd'hui à l'employer pour le pc finalement n'oubliez pas que votre votre smartphone c'est un ordinateur d'accord interne etc donc c'est un terme qui peut être très générique et très généralisé beaucoup d'appareils informatiques électroniques que nous utilisons au quotidien faut savoir que à l'époque parce que vous avez aujourd'hui peut-être dans votre main dans dans une sacoche dans un sac etc c'était par exemple ceci voilà donc ça c'est l'éniak donc on est fin fin de la deuxième guerre mondiale 1245 pour être précis et on a une machine de plus de 30 tonnes on a une machine qui occupe un peu plus de 160 mètres carrés donc voyez que c'est grand c'est très quand c'est imposant évidemment peut pas forcément avoir qu'une seule personne pour s'occuper d'une telle machine il ya tout un système de câblage je vais pas trop entrer en détail et vous voyez un petit peu le genre d'appareil qu'on pouvait avoir d'accord alors c'était un appareil lui en plus qui comptait en mode décimal c'est à dire vous savez je pense à un minima aujourd'hui qu'on parle de binaires quand on parle d'informatique les fameux 0 et 1 on a même d'ailleurs fait une vidéo fin j'ai fait une vidéo là dessus sur cette playlist d'architecture ça vous intéresse donc n'hésitez pas elles sont là pour ça il ya des vidéos qui sont complémentaires qui fonctionnent avec d'autres qui permettent de comprendre d'autres spécificités que j'aborde pas forcément sur lesquels je reviens pas à chaque fois donc ici on a une machine qui fonctionne en mode décimal c'est à dire telle que nous l'utilisons en mathématiques quand on compte un de de 0 à 9 avec les chiffres 0 à 9 bon finalement un système qu'on connaît très bien c'était le premier un pour être précis le premier ordinateur même si à l'époque on parlait plutôt de calculateur si on va être précis qui était entièrement électronique parce qu'évidemment il ya eu plein d'autres choses avant mais je voulais vous les épargner dans cette vidéo d'architecture ce qu'on peut parler de processeurs mais le but c'était pas faire une des diapositives pour faire tout l'historique de tous les ordinateurs etc à tubes et c'est donc voilà je voulais rester sur finalement l'exemple de référence pour parler d'ordinateur électronique l'éniak voilà c'est vraiment le premier vous pouvez considérer comme référence à ce niveau là ensuite évidemment vous avez compris un petit peu le point un petit peu je pense où je veux en venir on a essayé bien sûr de produire des choses alors plus puissants bon ça oui ça on recherche toujours avoir des éléments plus puissants mais surtout qu'ils prennent peut-être moins de place et grâce à quelques inventions comme ici le transistor le circuit intégré nous avons pu obtenir des appareils beaucoup plus petits alors le transistor je vous ai même mis d'ailleurs l'année ici c'est lui qui va réguler le flux finalement du courant électrique alors je n'ai pas détaillé avec un schéma dans la vidéo pour voir un peu comment fonctionne un transistor pouvez vous renseigner c'est assez simple vous verrez qu'on a trois broches ici décodeur émetteur bref vous avez trouvé pas mal de détails sur comment le courant passe donc c'est électroniquement parlant ça n'a rien de compliqué pour comprendre comment ça fonctionne et ce qui est intéressant avec le transistor c'est l'arrivée du circuit intégré c'est à dire qu'on a utilisé enfin on a on a pris finalement plusieurs transistors et on a regroupé tout ça sur une même surface donc avec une surface en silicium si on veut parler du matériau et à l'aide de tous ces transistors là on obtient un ensemble finalement de circuits électroniques sur comme vous voyez un seul boîtier comme on n'a pas généralement le terme de boîtier donc on a notre semi conducteur et c'est bien sûr quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui donc je voulais insister sur le fait que vous voyez vous avez les années un petit peu de ces différents éléments et qu'aujourd'hui encore et bas sans l'invention finalement bas du transistor ce que finalement rendons à césar ce qui est à césar sans l'invention de transistors pas de circuit intégré donc semi les no semi conducteurs finalement actuels et papa nos appareils électroniques d'aujourd'hui aux portables etc on aurait du mal à faire sans en tout cas on aurait peut-être dû inventer autre chose et faire finalement les choses autrement donc on part de là et c'est pour ça que je voulais commencer introduire finalement processeur avec ces éléments là d'accord commencer par la part au montée plus en arrière encore sur l'historique des ordinateurs tout ça je trouvais que l'exemple de l'ignac était un bon point de départ pour ce que je vais aborder avec vous dans cette vidéo voilà est arrivé ensuite grâce à toutes ces inventions parce que je pense que vous avez un peu compris aussi le principe c'est à dire que là à la base on a un appareil qui est très imposant qui prend beaucoup de place à quelque chose de beaucoup plus petit donc on a miniaturisé tout ça et là l'intérêt c'est de pouvoir produire ça intel 4004 fut le premier microprocesseur c'est en 1971 donc la société intel pareil je vais pas vous faire un historique vous présenter l'entreprise etc c'est pas le sujet de cette vidéo même si c'est pour être tout aussi intéressant qui a créé ce premier microprocesseur donc là on a vraiment effectivement tous les as tous en fait les composants qui sont assemblés dans un même boîtier parce que là bon c'est le même boîtier c'est le circuit intégré mais là on a vraiment un microprocesseur d'accord donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui puisque même si c'est vrai qu'aujourd'hui on dit le processeur de votre ordinateur quand vous achetez par exemple un ordinateur que vous voulez monter un pc fixe vous allez chercher un processeur à acheter pour faire le montage vous regardez le processeur dans une machine déjà montée ou un pc portable mais bien sûr il s'agit d'un microprocesseur on n'emploie plus le terme de micro parce que oui on sait qu'on a quelque chose de miniature mais comprenez que voilà le processeur d'aujourd'hui est le microprocesseur d'époque en gros on fait plus tellement de différence entre les deux parce qu'on n'a plus de gros processeurs aujourd'hui surtout donc voilà intel 4004 le premier et là c'est là quand même que ça a son importance mais le premier qui ce n'est pas finalement le premier qui a été utilisable dans une unité centrale enfin je veux dire dans une unité voyez votre ordinateur complet on a eu à la place donc des versions ultérieures et notamment le intel donc 8080 8080 on dit 8080 peu importe vous avez de toute façon le nom et c'était le premier microprocesseur qui lui était utilisé dans une unité complète voilà là on avait ce qui se rapproche pour encore commencer en tout cas le plus de mal ordinateur on a voilà notre processeur dedans de la mémoire des disques enfin de quoi avoir de la mémoire de stockage etc etc voilà le intel 8080 c'était le premier vrai même si j'aime pas trop le terme vrai microprocesseur utilisable dans une unité centrale d'accord le peu le celui en tout cas qu'on va retirer ou retenir le plus donc là c'est 1974 dans celui-là d'ailleurs ça je pense que c'est l'année qui était marqué là autre chose mais peut-être que c'est un le coup de la le coup de chance mais c'est ça j'ai oui quand j'ai récupéré l'image n'ai pas fait qu'avec qui est marqué 74 donc ça devait être l'année peut-être pour justement 1974 donc l'avantage l'intérêt finalement comme vous voyez si on retrace un peu tout ça on passe de ça finalement à ça eh bien c'est d'avoir quelque chose déjà qui est plus petit je pense que vous l'avez compris mais pas seulement on va bien évidemment pouvoir produire des choses plus puissantes donc on aura un outil un matériel plus rapide et on va avoir étonnamment même si là ça peut prêter à sourire finalement de nos jours quelque chose qui va être plus économe d'accord non plus fiable évidemment parce qu'on a quand même bon la question fiabilité avec les câblages tout ça ou même les risques de panne les taux de panne je vous laisse un peu imaginer le délire c'est évidemment quand même c'était différent on va dire à l'époque d'ailleurs pour la petite information chaque j'en avais pas forcément parlé au départ l'éniak était programmé par six femmes voilà donc voyez déjà juste pour programmer cet appareil il fallait déjà six personnes donc c'est pas mal et six femmes j'insiste puisque c'est vrai qu'on pourrait penser que tout l'informatique venait des hommes et en fait non les très tôt finalement les femmes étaient intégrées à l'informatique c'est beaucoup de mathématiciennes qui ensuite travaillent là dessus à de la programmation tout ça donc elles sont très présentes mine de rien dans on va dire les les prémices de l'électronique l'informatique etc et c'est en grande grande partie grâce à elle qu'on a l'informatique d'aujourd'hui donc je tenais à le souligner parce que je trouve que ça a quand même son importance voilà je suis allé trop vite vous voyez j'ai passé la diapo juste après doucement doucement il y a beaucoup de choses à voir donc en ayant un composant plus rapide plus économe plus fiable etc forcément on va avoir donc un usage beaucoup plus étendu ce ne sera pas juste des entreprises pas juste des professionnels etc ce sera même bien par la suite et vous en êtes la preuve vivante et bien utilisé également par des particuliers donc c'est là tout l'intérêt alors on va avoir pas mal d'autres projets par la suite que j'ai pas forcément illustré notamment EDVAC donc pas ENIAC mais EDVAC qui sera un projet donc c'est un ensemble de projets fait par plein de personnes très importantes qui sont vraiment des références dans justement les mathématiques, l'informatique etc qui ont permis en fait d'avoir un ordinateur dont le programme était stocké dans sa mémoire c'est à dire pas quelque chose qui est avec un système de câblage comme par exemple ENIAC mais vraiment où le programme qu'on va exécuter il est stocké dans la mémoire de l'ordinateur alors ça pour nous ça nous semblerait bizarre de ne pas avoir ça mais sachez que l'informatique du début ça ne fonctionnait pas comme ça donc je trouve important aussi de le souligner et de garder en tête cette idée là ok donc je pense qu'on a tout qui est dit à ce niveau là on va pouvoir passer mes notes oui bah c'est ça le modèle sur comment on représenter ou puisque je vous ai parlé de cette idée d'avoir un ordinateur quelque chose après qu'on a dans le particulier de voir ensemble quelle est l'architecture vous voyez même si la vidéo concerne le processeur forcément ça nous amène pour avoir un processeur il faut un ordinateur nous avons et je pourrais je dis ainsi sur le sur le fait de parler au présent alors je vais repasser tout ça le modèle de von Neumann donc d'une personne voilà von Neumann vous pourrez vous renseigner également si vous voulez un peu un historique la carrière de cette grande personne qui va décomposer finalement l'ordinateur en quatre parties alors on pourrait chipoter on pourrait en rajouter d'autres etc mais on reste sur l'essentiel je suis resté sur l'essentiel c'est à dire l'unité arithmétique et logique on va en parler donc je ne vais pas la détailler maintenant il y aura bien bien le temps de le faire après unité de contrôle de la mémoire donc c'est là justement qu'on va pouvoir stocker les programmes c'est la mémoire vive ce que vous avez aujourd'hui notamment dans votre mémoire la RAM d'accord la mémoire vive dans vos ordinateurs et tout ce qui concerne les entrées sorties donc les écrans, les périphériques la souris, le clavier etc voilà donc ça, ça a été présenté pendant justement ce projet EDVAC c'est John von Neumann qui a présenté finalement cette architecture et bien sachez qu'aujourd'hui même si bien sûr les choses ont un peu évolué sont étoffées qu'encore une fois on pourrait rajouter d'autres parties et bien que nos architectures d'ordinateurs actuels reposent principalement sur ce modèle là voilà donc c'est ça qui est quand même important c'est que malgré toutes les années qui sont passées on a, on retrouve encore cet ensemble d'unités donc cette architecture aujourd'hui dans nos ordinateurs donc ça, ça a quand même vraiment il faut le souligner parce que c'est quelque chose qui même si ça a évolué continue d'être utilisé continue d'être une référence aujourd'hui on avait également alors une une autre structure la structure de Harvard je ne l'ai pas non plus illustrée parce que je voulais juste la dire à l'oral pour que vous ayez comme ça le nom moins utilisé mais il faut le savoir la principale différence finalement de celle-ci c'est que la structure de Harvard et bien elle séparait physiquement la mémoire de données et la mémoire d'un programme donc la mémoire pour les données on va dire pour votre ordinateur était séparée de la mémoire utilisée pour les programmes d'accord ? pour tout ce qui va être programme là où le modèle de Von Neumann lui, voilà l'unité pour la mémoire terminée donc on parle d'ordinateur à programme enregistré c'est là tout l'intérêt c'est d'avoir la mémoire du programme finalement dans l'ordinateur et pas quelque chose d'externe ok je pense que là on a toutes les infos de toute façon tout ça je vais vous le détailler par la suite donc on aura bien bien le temps de voir par la suite ce que je peux dire juste rapidement par contre c'est qu'ici on va voir l'unité finalement qui va faire les calculs arithmétiques logiques etc on verra l'unité de contrôle c'est elle qui va séquencer les opérations en gros on va dire bah voilà il y a telle instruction qu'il faut traiter par exemple d'un programme donc quand est-ce qu'il faut la traiter comment etc d'accord ? c'est le séquençage de tout ça et on va avoir bien sûr la mémoire donc pour les données et le programme ok donc en gros les calculs qui vont être à faire et ensuite ça c'est ce qui va permettre la communication entre la machine et l'extérieur donc je vous ai dit les périphériques tout ça voilà et je ne vais pas trop m'étaler sur ces différents éléments puisqu'on va revenir en détail dessus ok est-ce que je peux vous parler également des bus de données je crois que j'ai une diapo oui j'ai une diapo préparée juste après on regardera ça pour la suite je vous dis j'ai plein plein de diapos à présenter j'en ai 61 exactement donc on a de quoi faire défiler on n'en est qu'à la 7ème autant vous dire qu'il y a pas mal pas mal à aborder ensemble alors évidemment bon les données vont circuler avec des comment je peux dire ça je ne peux pas employer forcément le terme de circuit sinon ça va vous induire en erreur je vais dire le terme technique des bus des bus de données qui sont en fait des chemins vous pouvez l'imaginer comme ça comme des chemins qui vont bien sûr permettre de transmettre de l'information on va retrouver le bus d'adresse on va retrouver un bus de données et un bus de contrôle ce sont les 3 principaux avec notamment la possibilité de passer des adresses pour la mémoire les données ce sont les données et tout ce qui est de contrôle c'est ce qui va nous permettre par exemple d'avoir le type d'opération effectuée est-ce qu'on fait de la lecture d'informations de l'écriture etc voilà alors pour la suite parce qu'on avait toujours ce modèle de von Neumann je voulais vous illustrer un peu tout ça donc on en retrouve l'unité arithmétique et logique alors là vous voyez que d'un coup on a commencé comme ça 4 parties puis d'un coup ça y est on a nous un truc qui n'a pas été précis avant mince ça commence à se compliquer mais on va en parler nous en faites pas l'unité de contrôle la mémoire etc voilà pour vous représenter un schéma de modèle de von Neumann ce que ça donnerait tout simplement et si on veut être un peu plus on va dire détaillé un peu ceci c'est votre processeur alors bien sûr on a la mémoire qui forme l'ordinateur mais pour le processeur on va s'intéresser à tout ça d'accord on a la combien on a la neuvième c'est mon dernier schéma ok donc on a plein d'éléments qui vont nous servir d'accord tout ce que vous voyez ici va nous servir à comprendre un peu le fonctionnement du processeur ça va faire l'introduction de tout ça et pour ce qu'on va voir un peu plus on va dire en détail donc ça c'est quand même important d'avoir finalement tous les éléments ok alors pour les caractéristiques puisque c'est la suite principalement d'accord si on veut parler de les caractéristiques d'un processeur donc les gens aiment bien souvent dire comment on détermine la puissance finalement d'un processeur un processeur qui serait meilleur qu'un autre on va avoir plusieurs points sur lesquels s'attarder alors quand on ne s'y connait pas trop on se contente juste de ce qu'un vendeur éventuellement va nous conseiller et puis on ne va pas chercher plus loin ou se renseigner un peu sur internet et sinon quand on quand on se forme un petit peu on entend parler d'architecture du nombre de coeurs de mémoire cache de fréquence d'horloge et de pas mal d'autres choses aussi donc on va retrouver comme ça plusieurs caractéristiques qui ont leur importance avec ce que nous verrons derrière donc ces caractéristiques je vais bien sûr les détailler on va en parler pas mal c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de diapos et on regardera tout ça ensemble alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que moi pour notamment pas mal d'autres d'autres cours on va dire de la chaîne on va détailler le processeur parce que c'est très important et ce n'est pas toujours fait en trois parties on va retrouver l'architecture externe et vous allez vite comprendre pourquoi et en quoi ça consiste l'architecture interne qu'on appelle micro-architecture donc souvent on a tendance à parler de l'architecture d'un processeur et moi j'insiste bien et je vais bien séparer les deux même si à certains moments on ne va pas faire la séparation mais c'est juste que vous comprenez qu'il y a cette histoire d'architecture externe ça ça va surtout vous concerner vous les programmeurs ceux qui va par exemple programmer en langage assembleur c'est cette partie là qui va vraiment vous servir le reste après c'est plus de la culture générale ou simplement pour savoir un peu comment tout cela s'ordonne et s'organise l'architecture interne c'est finalement ce qui est fait physiquement et la logique électronique numérique là on est vraiment dans les composants c'est en gros les circuits etc comment ça marche donc ça je vais moins m'étaler là dessus parce que je m'intéresse personnellement moins électronique que le reste et surtout que les vidéos et les cours que je dispense que j'enseigne sur la chaîne ne demandent pas d'énormément de connaissances électroniques tout simplement donc on en aborde un peu mais on est plus après sur du logiciel du développement etc mais vous allez voir qu'on va en avoir quand même un petit peu on va en parler parce que c'est tout aussi l'importance de savoir au minimum comment ça fonctionne au niveau du processeur pour ce qu'on va aborder pour la suite donc on va justement commencer on commencera par cette partie là c'est à dire tout ce qui est électronique numérique et ensuite on remontera à l'architecture interne et on terminera par l'architecture externe comme ça vous aurez vraiment tous les éléments de ce qu'on veut voir derrière voilà pour les différents niveaux qu'on va aborder ensemble alors nos processeurs ils ont bien sûr évolué d'ailleurs je vous ai mis ici les deux exemples qu'on a vu tout à l'heure le 4004 etc et on va retrouver avec l'évolution qu'ils vont connaître plus de cœur plus de transistors maintenant vous savez ce qu'est un transistor si vous ne le saviez pas on en a parlé et plus de finesse donc là vous avez mis pour exemple si on prend le Intel 4004 on avait un seul cœur on avait un peu plus de 2000 transistors et pour une gravure alors je ne l'ai pas marqué ici mais ça en nanomètre donc je vous ai mis un millimètre en fait vous voyez que ça fait un million de nanomètres donc c'est très petit un nanomètre imaginez un millimètre regardez ce que ça fait un millimètre ben voilà vous avez donc un millionième ici de millimètre pour un nanomètre donc c'est vraiment très petit donc là déjà pour un premier microprocesseur on n'avait pas quelque chose de très grand c'est pour ça qu'on parlait de microprocesseur justement et pas de processeur ou même de calculateur et déjà avec celui-là on passe à 6000 on a on va dire le on va dire le double de transistors pas tout à fait mais on va dire et déjà pour peut-être un peut-être un processeur que vous avez déjà eu vous voyez là on rentre dans les processeurs un peu plus récents que vous avez peut-être eu un jour dans un ordinateur le Core de Duo le fameux Intel Core de Duo qui lui donc avait deux cœurs plus de 400 millions de transistors et là on est sur une gravure de 45 nanomètres donc là on est vraiment sur quelque chose de très 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 petit en tout cas pour nous à l'échelle humaine c'est quand même très 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 petit et sur les modèles on va dire un peu actuels alors je n'ai pas pris forcément le tout dernier un Core i5, i7 etc. d'Intel bon là on va être carrément sur du OctoCore d'accord OctoCore on est sur plusieurs milliards de transistors je ne vous ai même pas donné les chiffres exacts parce que de toute façon sur les appareils à l'actuel Intel ou même les autres fournis les autres constructeurs ne communiquent plus l'information parce qu'il y en a trop je pense que peut-être même eux ils ne savent même plus combien ils ont de transistors sur leurs appareils et là on est sur alors même des fois moins mais on a de la gravure à 10 nanomètres donc on descend voilà on fait des choses encore plus finement et ça atteint des records finalement de dingue AMD d'ailleurs fait mieux actuellement que Intel je crois qu'ils y tiennent actuellement en tout cas au moment où je fais cette vidéo le record de finesse de gravure après ça changera peut-être mais voilà de toute façon on est sur des valeurs qui sont absolument incroyables quand on compare déjà ne serait-ce qu'à celui-là qui semblait déjà très petit et qu'on regarde ce qu'on a on va dire de nos jours on a une grosse grosse évolution à ce niveau-là donc c'est plutôt intéressant de voir ça et de se rendre compte un petit peu qu'on en est à parler de nanomètres on parle pas de centimètres ou de millimètres sur ces évolutions-là alors ce que vous avez remarqué par rapport à ce petit tableau très vrai je voulais pas tassons et numérer 15 000 trucs différents pas d'intérêt c'est qu'on a des modèles qui ont un nombre de transistors qui est en évolution on augmente le nombre de transistors c'est ce qui va d'ailleurs jouer sur la complexité de l'architecture plus il y a de transistors plus un processeur est dit complexe et c'est ça qui va permettre d'avoir des opérations plus complexes qu'on peut effectuer et donc des valeurs sur des données plus importantes donc on va d'une certaine manière améliorer ce processeur augmenter sa puissance etc. et bien sûr la finesse de gravure aussi parce que si on rend les éléments plus fins à la gravure automatiquement les fondeurs qui font ça vont pouvoir mettre plus de transistors si ils occupent moins de place vous pouvez en mettre plus donc comprenez que c'est un réel impact même si forcément avec le temps on va pouvoir de moins en moins creuser l'écart entre un modèle et un autre on voit que là on peut avoir des grosses différences puis par la suite on va avoir des différences beaucoup moins importantes entre chaque modèle mais quand même on sait que des fois quand on gagne même 1% 2% 5% au niveau de la finesse ça peut être énormissime déjà avec la place qu'on peut gagner même si après bien sûr en termes d'augmentation de puissance on ne va pas imaginez pas que vous allez augmenter la puissance d'un processeur par deux vous allez la multiplier par deux parce que vous passez d'un modèle à l'autre mais on a quand même de l'évolution qui continue et ça c'est important et c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui par contre élément sur lequel nous ne détaillerons pas dans la vidéo parce que ce n'est pas non plus le principe c'est qu'avec quelque chose comme ça qui devient très fin et bien on se finalement les constructeurs sont confrontés à des problèmes liés à de la quantique d'accord on tombe sur des problèmes liés à de la mécanique quantique on n'est plus sur des problèmes physiques sur de la on va dire de la macro physique on est vraiment sur des problèmes quantiques et c'est quelque chose qui va continuer de toute façon d'évoluer il y a des gens qui bossent là-dedans qui sont dans cette recherche donc on est amené à trouver des solutions finalement à d'autres problèmes sur lesquels peut-être il y a quelques années on n'aurait jamais suspecté avoir ce genre de problème un jour donc sachez que ce sont des problèmes qui se présentent on en a à dire mince là on tombe sur des choses tellement fines donc à l'oeil nu évidemment c'est compliqué c'est pas juste compliqué mais il faut avoir des appareils maintenant pour manipuler ça je ne fais pas de faire ça avec ses petits doigts et bien on est amené on est confronté à des problèmes un peu plus on va dire différents comparé à ce qu'on pouvait avoir avant voilà pour tout ça cet ensemble de cette évolution d'accord de ces processeurs parce qu'on parle ici de processeurs il y a eu une loi qui a été faite par Gordon Earl Moore qui a fait donc la loi de Moore en fait qui a donc énoncé j'ai repris moi l'exemple le plus on va dire le dernier la version la dernière version de cette loi parce qu'elle a évolué un petit peu sur le fait en fait cette personne avait estimé que le nombre de transistors sur une puce alors puce de silicium et comprenez bon processeur on va rester simple double doublerait donc environ tous les deux ans et avec ce genre de schéma on peut constater effectivement l'évolution que ça a connue bien sûr plus on va avancer dans le temps comme je vous ai dit tout à l'heure là vous voyez que les évolutions étaient vraiment vraiment constatées vraiment importantes et là on arrive à une limite où ça va être compliqué de faire mieux ça va être compliqué que finalement de satisfaire un peu à cette loi là qui effectivement se vérifie avant et va être plus compliqué à vérifier ou à valider tous les deux ans par rapport à ce qu'on a parce que ça devient on arrive vraiment à des limites très fines si je vous le dis et comme je vous ai dit on se retrouve confronté finalement à d'autres problèmes qui sont différents que ce qu'on avait avec tous les systèmes d'avant voilà donc ça c'est la loi de mots je tenais quand même à l'aborder rapidement pour vous ayez comme ça référence à ça parce que c'est quelque chose qu'il faut connaître quand on parle comme ça d'architecture d'ordinateur processeur c'est important voilà pour cet exemple et voilà finalement ce qui va terminer avec cette partie là pour passer à la suite alors la suite finalement c'est revenir sur ça donc nos niveaux matériels puisque c'est la partie qui va nous servir et on va commencer puisque c'est là c'est là tout tout ce que j'aimerais détailler avec vous commencer par l'électronique numérique voilà je voulais commencer par ça donc on va aborder ensemble toute cette partie là et ensuite on remontera pour finir par l'architecture externe alors l'électronique numérique c'est si on veut faire ça simplement je voulais que je vois quand on aborde une partie je mets toujours une petite définition on va dire assez simple j'essaie de rester sur quelque chose de très simple c'est la partie donc l'ensemble de règles logiques d'outils de calcul et concepts pour analyser et concevoir des systèmes numériques et là aussi on retrouve pas mal de termes qu'on va détailler termes logiques on va en parler d'outils de calcul etc l'analyse la conception et les systèmes numériques donc on retrouve plusieurs éléments qui ont leur importance on va commencer par celle-ci on va avoir mine de rien beaucoup d'infos à aborder mais on va pas non plus trop s'étaler dessus juste le nécessaire pour comprendre tout ce qui viendra derrière voici un ensemble de portes logiques donc les portes logiques même si là je vous ai fait des versions schématisées ce sont des circuits d'accord on pourrait représenter ça avec les balles ce qu'on a vu tout à l'heure les transistors tout ça si je vous avais fait un schéma de transistors ensuite de chacun on pourrait assembler plusieurs appareils pour obtenir une porte logique donc comprenez qu'une porte logique au niveau électronique ça se fait avec plusieurs éléments d'accord c'est pas juste on a un élément qui est juste comme ça terminé et avec une entrée et une sortie il y a en fait plusieurs éléments et ça nous permet d'obtenir ça et j'ai bien sûr schématisé donc ça c'est un schéma c'est une schématisation qui est normalisée d'accord c'est pas moi qui ai inventé c'est les symboles si vous voulez des schémas c'est comme ça qu'on les retrouve en électronique quand on veut en tout cas utiliser un code alors je crois que c'est la norme ISO ceux-là parce qu'il y a une autre norme il me semble que ceux-là c'est ceux de la norme ISO si je ne dis pas de bêtises mais je me trompe peut-être je confonds peut-être avec d'autres et on a comme ça ces différents symboles ces différentes portes ont tout leur intérêt puisque vous allez comprendre très vite qu'elles sont la base de pas mal de choses comment ça fonctionne sans trop rentrer dans le détail non plus mais juste le nécessaire on a considéré ici une entrée et ensuite une ou des sorties vous voyez pour chacune et en dessous ce que je vous ai mis ce sont les tables de vérité en gros comment il faut le comprendre et bien en fonction de ce qu'on a en entrée donc on va parler ici d'opération ou de calcul boolean c'est-à-dire quelque chose qui est vrai ou faux c'est pour ça qu'il y a des V et des F et bien ce qu'on aura en sortie c'est pour ça qu'on parle de porte logique d'accord c'est du calcul logique boolean et ça vous pourrez avoir le détail là-dessus en fonction de ce que nous avons en entrée si vous regardez la première porte yes vous voyez que si en entrée j'ai vrai d'accord en sortie on a la même chose voilà si ce qu'on envoie en entrée est vrai en sortie on aura quelque chose qui est vrai aussi donc finalement pas beaucoup de différence à ce niveau là si c'est faux en sortie nous aurons faux donc ça c'est un exemple finalement où il n'y a pas grand chose de particulier à ce niveau là après on avait des éléments avec complément j'en ai mis qu'un seul exemple ici notamment pour le note je ne l'ai pas fait pour les autres parce que ce ne sont pas les seules portes logiques qu'on a je voulais juste en illustrer quelques-unes donc si je prends le complément de la porte logique yes donc la porte note et bien là c'est l'inverse si on a en entrée vrai ce qui sera en sortie sera faux ce qui est en entrée faux alors en sortie on aura vrai ok c'est inversé alors quand on parle de vrai et faux pour ceux qui n'auraient pas forcément compris on parle de la tension électrique d'accord quand c'est vrai c'est 1 donc il y a du courant qui circule quand c'est faux c'est 0 et le courant ne circule pas en gros si ici on a un signal électrique qui arrive et bien il va sortir donc là en fait ça ne va pas bloquer ça ne va pas couper quoi que ce soit ça va laisser passer on pourrait se dire ça ne sert à rien comme porte logique mais en fait si si elle n'y était pas on n'aurait pas son complément et on n'aurait pas la possibilité de créer plein de circuits à base de ça donc évidemment ça a son intérêt à l'inverse si j'ai quelque chose qui est vrai ici et bien en sortie le courant il n'y aura pas de courant et si en revanche il n'y avait pas de courant en entrée et bien il y aura du courant en sortie donc je pense que vous comprenez un petit peu le principe pour une porte end donc la porte E et bien on a ces différents éléments si on a du courant dans les deux entrées on aura du courant en sortie et c'est le seul cas où c'est vrai ça veut dire que s'il n'y a aucune tension dans les deux entrées il n'y aura rien en sortie et s'il y a la tension électrique dans une seule des entrées seulement pareil on n'aura rien en sortie et ça s'il y en a qui font de la programmation ça va peut-être vous rappeler certaines choses les fameux vrai vrai donc c'est vrai pour que ce soit dans ce cas là pour que ça valide il faut que tout soit vrai le or c'est différent c'est au minimum un vrai ou les deux donc il faut au minimum un seul où il y a du courant ou les deux ça marche aussi et le xor qui est le ou exclusif c'est seulement un des deux donc s'il y a du courant dans les deux entrées et bien c'est faux ça ne marchera pas il n'y aura pas de courant en sortie plutôt on ne va pas dire que ça ne marchera pas parce que si ça marche la porte elle fonctionne elle fait son travail mais juste qu'on n'aura pas de courant on n'aura rien en sortie ce sera faux en sortie voilà donc quelques exemples de portes logiques que je vous donne qui vont être très très utiles pour comprendre la suite donc ça c'est la base de pas mal de choses franchement bon à ce stade au moment où j'ai fait cette vidéo je n'ai pas fait de vidéo d'architecture sur l'algèbre de boules les portes logiques dédiées peut-être qu'un jour il y aura une aura si j'estime qu'il y a de quoi faire une vidéo entière sur ce sujet pourquoi pas mais de toute façon il fallait quand même que je vous en parle un minimum sur cette vidéo pour parler des processeurs donc c'est fait et vous avez comme ça cet élément donc ça gardez bien en tête c'est très important ça sert en programmation aussi ça sert à beaucoup beaucoup de choses et ça va être la base de tout de ce qu'on a pour la suite avec ces portes logiques parce que vous voyez que les exemples sont bon encore une fois il y a plusieurs en fait plusieurs transistors plusieurs éléments derrière ces petits schémas mais bon on voit qu'on peut les simplifier et bien déjà avec tout ça on peut produire beaucoup de choses c'est à dire que là on peut obtenir ici un additionneur alors il est complet d'ailleurs c'est à dire qu'on va pouvoir gérer les différentes retenues tout ça mais là voici comment on produirait de manière schématisée un additionneur d'accord donc on a deux éléments là donc les deux opérandes finalement et éventuellement s'il y avait une retenue d'une ancienne opération on a ça et en assemblant différentes portes logiques et bien on va pouvoir obtenir notre résultat et éventuellement s'il y a une retenue c'est à dire que par exemple on a un débordement d'entier si on avait des calculs ici qu'il faudrait autre chose il faut qu'on ait une retenue à récupérer voilà donc grâce à cet assemblage on peut créer des circuits un peu plus complexes et c'est là bien sûr tout l'intérêt que ça a alors je l'avais dit oui pour l'algebra oui je vous avais cité l'algebra de boule parce que c'est quand même important de on parle vraiment de l'algebra de boule à ce niveau là pour tout ce qui est tableau de vérité etc et on l'utilise beaucoup en programmation même si on ne le dit pas forcément quand on étudie la programmation que derrière il y a de l'algebra boule c'est ce système là qui est important et qui vous sert dans beaucoup de domaines avec cet exemple de circuit donc celui-là je me suis embêté à faire ce schéma pour vous voyez un petit peu à quoi ressemble un additionneur on va bien sûr trouver pas mal d'autres circuits on va avoir des codeurs des codeurs des multiplexeurs des multiplexeurs des bascules des compteurs des registres pour simplifier pour être assez finalement assez simple codeur des codeurs on va sur quelque chose qui va convertir par exemple du décimal au binaire ou inverse donc ça très utile parce que rappelez-vous les NIAX c'était un ordinateur qui fonctionnait en base décimale nos processeurs actuellement sont du binaire mais si on veut pouvoir faire des conversions et bien ça c'est fait par des circuits d'accord c'est pas l'opération de je ne sais où on a des circuits pour faire ça alors pour tout ce qui est multiplexeur ben là en fait on va pouvoir si vous voulez transformer enfin transformer plutôt transporter d'accord sur un support des informations qui proviennent de plusieurs sources en gros ou l'inverse c'est à dire ça ça va être le multiplexeur en gros on a plein d'informations issues de plusieurs sources et on veut ensuite obtenir une sortie et on peut avoir le démultiplexeur où on a une information et ensuite il faut finalement la faire raccorder d'accord l'envoyer à la bonne unité au bon circuit donc je n'ai pas fait de schéma pour tout ça parce que ça aurait fait beaucoup beaucoup de schémas à produire pour tous ces éléments mais vous comprenez un petit peu le principe et puis rien ne vous empêche de faire une petite recherche chercher multiplexeur schéma logique vous verrez un peu à quoi ça peut ressembler et ça vous apprendra beaucoup beaucoup de choses on a les bascules quelques exemples rsjkd etc ce ne sont pas des parties politiques ou je ne sais quoi ou des codes secret c'est simplement différents noms de bascules et beaucoup de bascules qui vont servir on peut avoir des bascules qui vont servir pour tout ce qui est de mémoire de base asynchrone des bascules pour tout ce qui va servir finalement à de la donnée synchrone ou également pour des impulsions d'horloge on va parler d'horloge par la suite c'était la bascule t d'ailleurs si je n'ai pas de bêtis donc je ne vais pas noter un des exemples j'ai mis trois petits points parce qu'il y a évidemment plein de bascules et je ne voulais pas non plus tous les citer par contre l'élément important c'est qu'à l'aide de rsjkk on a pu créer ce type de bascule bascule d et qui est celle qu'on retrouve le plus dans les circuits actuels on a beaucoup de bascule d vous allez voir quand même l'intérêt que ça a derrière je pense que les compteurs le nom lui-même dit tout ce qu'il faut en gros si vous avez un un autre cycle vous avez un auquel on additionne on rajoute un donc on obtient deux voilà c'est un compteur on ajoute on fait un plus un à chaque fois donc c'est un circuit séquentiel en gros et les registres on va en parler mais dans le détail c'est une petite mémoire de faible capacité mais on va avoir toute une partie de cette vidéo là dessus voilà comme ça vous avez tous les éléments alors je regarde toutes mes diapos la prochaine c'est eh ben on a fait la suite à ce niveau là donc voilà tout ce que je voulais aborder avec vous sur la logique donc vous avez dit qu'il n'y aurait pas non plus trop trop de détails on va dire au niveau électronique juste ce qu'il faut pour la compréhension du fonctionnement du processeur et que nous allons voir pour la suite passons à la partie de l'architecture interne donc c'est ce qu'on associe généralement à une famille ou une génération de processeurs c'est ce qui va décrire son fonctionnement matériel par exemple le fameux corps d'accord oui corps c'est une architecture interne d'accord corps intel ou zen de AMD si on cite différentes marques ce sont c'est quand on parle de corps de zen etc on parle de l'architecture interne même si comme je vous ai dit par habitude les gens vont souvent juste dire architecture on va pas faire la distinction alors qu'en réalité voilà il y a bien une architecture interne qui a des spécificités précises et l'architecture externe vous verrez que c'est encore autre chose donc quand on parle voilà de la famille corps ou de la génération des processeurs corps d'intel on parle bien de leur architecture interne et vous verrez la différence entre ce qui est interne et externe on en parlera aussi ça a vraiment bien sûr son intérêt il faut comprendre qu'il y a une différence entre tout ça voilà alors pour finalement reprendre les éléments importants si vous vous souvenez un petit peu comme l'indique la petite remarque en bas à droite du modèle de Von Neumann on avait toute une partie importante et notamment on va retrouver pour cette architecture je vais y arriver interne j'ai beaucoup beaucoup de choses de devoir rouler dans cette vidéo alors on va s'économiser un peu l'unité de contrôle rappelez-vous le processeur n'est pas qu'une unité de calcul ça c'est l'unité finalement de calcul et je peux spoiler un petit peu mais vos ordinateurs actuels n'ont pas qu'une seule UAL ils en ont plusieurs et les registres en gros de toute façon est-ce que j'ai un schéma pour la suite oui on verra tout ça donc on verra tous ces éléments en détail de toute façon on verra beaucoup d'éléments à vous montrer prenons un schéma de l'Intel 4004 rappelez-vous c'est le premier microprocesseur je vous ai montré juste en image tout à l'heure voilà si on part sur quelque chose sur son architecture interne on a déjà plus d'éléments alors là même à ce stade avec le peu d'informations que je vous ai donné pour le moment vous allez retrouver pas mal de choses dont on a parlé regardez l'UAL alors là c'est le terme anglais ALU on peut le dire ALU il est ici représenté d'ailleurs cette forme de U de V donc ça c'est quelque chose que vous allez très souvent identifier quand c'est fait sur des schémas parce qu'on le représente généralement toujours comme ça alors c'est pas obligé on pourrait très bien faire juste un carré et mettre le nom le but d'un schéma c'est d'avoir quelque chose on arrive à représenter les choses c'est pas forcément pour représenter la réalité physique des éléments comme ils sont dans le circuit etc surtout par la suite quand on a des éléments qui peuvent faire des tailliques extrêmement petites s'il fallait représenter ça à échelle réelle sur un schéma pour une vidéo ce serait compliqué donc là unité arithmétique et logique on voit qu'on a pas mal d'autres éléments notamment des décodeurs ici coders peu importe on a ici une histoire d'instruction de registre mais on verra quoi on a des buffers donc d'amémoire tampon on a un multiplexeur sur pile on a un multiplexeur pour des registres l'accumulateur de tout à l'heure voilà et pas mal d'autres éléments etc ici qui ne nous intéressent pas forcément mais on a beaucoup de choses et ça c'est un bus interne c'est pas le bus de données général de l'ordinateur parmi les trois que je vous ai cité bus d'adresse bus de données bus de contrôle là c'est vraiment le bus interne à ce microprocesseur donc là on a déjà un peu plus de complexité vous voyez que pour un modèle qui quand même date de 1971 on a beaucoup d'éléments on aurait beaucoup à dire de tout ça et si on regarde d'autres éléments voici le Intel 8086 donc on a également plein d'autres choses et là un schéma qui est un peu plus développé de tout simplement cette micro-architecture core et là on retrouve plein de choses vous voyez et lui on en a un là on en a un là on en a un un peu spécial ici on verra pour les données multimédia SSE et tout ce qui est notamment unité à virgule flottante on va en reparler par la suite on va retrouver des choses pour de la division on va avoir de la mémoire on va avoir du cache on va avoir voilà aussi pour un bus interne également de la mémoire cache ici on a toute l'interface ici pour le bus de données bref pas mal de choses qu'on retrouve des codeurs etc etc donc je ne vais pas trop entrer en détail mais on a beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments et bien sûr je vous laisse imaginer s'il a fallu que je vous mette un schéma des processeurs actuels on aurait encore beaucoup plus de choses que ça mais pour autant voilà même s'il y a plein de nouvelles choses puis de toute façon il y a des éléments qu'on n'a pas forcément il faut savoir que les constructeurs ne communiquent pas sur tout il y a évidemment des secrets de fabrication mais on retrouve quand même sensiblement beaucoup de choses aujourd'hui même si ça peut être évolué c'est multiplié mais il n'y a pas de considérer que ce n'est pas étranger d'accord on n'a pas fait on n'a pas genre supprimé tout ça genre tout ceci n'existe plus aujourd'hui maintenant on fait complètement autre chose d'accord c'est vraiment on n'est pas là dessus alors j'ai perdu mes images et c'est pas grave on va revenir sur ça tout va bien voilà ok on a le bon schéma j'ai dû cliquer il ne fallait pas mais ce n'est pas grave donc nous pour simplifier les choses pour comprendre un petit peu au niveau de cette vidéo moi j'ai simplifié ça comme ça voici le schéma d'un processeur on peut s'arrêter là la vidéo vous avez tout compris il y a une unité de commande ou de contrôle et l'unité de calcul ou l'unité de traitement on pouvait retrouver éventuellement plusieurs termes pour les définir et voilà on s'arrête là c'est la fin de la vidéo et c'est super alors bien évidemment je vous ai détaillé un petit peu plus ça pour qu'on comprenne le principe voilà ça c'est j'ai envie de dire le minimum syndical l'essentiel à connaître et à comprendre au niveau de l'architecture interne d'un processeur vous allez avoir alors attention cette partie registre considérez que c'est pas pour dire que les registres appartiennent à une unité de commande ou à une unité de calcul voilà ils sont juste utiles pour les deux unités c'est pour ça que je les ai mis je les ai fait empiétés sur les deux parce que vous voyez qu'on retrouve pas mal d'informations on va avoir principalement pour cette unité de commande un CO le CO c'est le compteur ordinal alors c'est aussi ça ce qui est embêtant parce que ce n'est pas normalisé les termes c'est-à-dire qu'il n'y a pas une norme qui dit il faut appeler ça comme ça un chat un chat et un chat un chien donc des fois les gens inventent ou trouvent plein plein de noms différents donc comme vous aurez peut-être la curiosité un jour d'aller vous documenter d'aller trouver des ressources pas toujours en français d'ailleurs vous verrez souvent le terme PC pour Program Counter d'accord ou vous verrez également IP ou PI pour pointeur d'instruction voilà il y a plusieurs noms histoire comme ça de bien bien embêter les gens finalement mais c'est le terme général c'est le compteur ordinal donc lui c'est un registre particulier c'est pour ça que vous voyez que je l'ai mis dans les registres pour bien le voir d'ailleurs ça je vois que dans mon schéma j'aurais dû faire ça en plus épais mais tant pis c'est de ma faute tant pis c'est mal fait zéro c'est le registre qui va contenir l'adresse en mémoire où se trouve l'instruction à exécuter donc en fait il va indiquer là-dedans une adresse qu'il faudra aller chercher en mémoire vive qui n'est pas représentée bien sûr parce qu'elle ne concerne pas le processeur pour dire ok voilà ce qu'on a donc en gros alors pour l'exemple finalement le plus comment je peux dire le plus standard même si c'est pas forcément le bon terme ça va être incrémenté à chaque instruction c'est à dire qu'après chaque instruction qui soit exécutée on va avoir une incrémentation de ce compteur pour passer à l'instruction suivante etc même si vous allez comprendre que dans les faits avec ce que je vais vous détailler par la suite c'est pas si simple mais en gros on peut le voir comme ça on a une instruction de départ ensuite on fait on incrémente les adresses et on va passer aux instructions suivantes et on verra comment comment en tout cas tout cela fonctionne donc bien sûr la taille va dépendre de l'espace adressable donc ça on verra aussi au niveau du processeur quand on parlera d'architecture externe on reviendra sur tout ça donc en gros là ce qu'on a on a ceci d'accord qui est et bien l'instruction à réaliser ok on a ensuite le RI qui est le registre d'instruction on l'a vu d'ailleurs je crois tout à l'heure il devait être quelque part il est là vous voyez instruction register sur Intel 4004 on le voit là lui donc on le retrouve dans mon petit schéma c'est le registre qui va en fait indiquer au décodeur et bien comment identifier en fait l'instruction qui va être à faire d'accord donc lui hop il va envoyer cette information et le décodeur qui est un circuit on l'a vu tout à l'heure vous voyez donc quand on a abordé l'électronique numérique il faisait partie un petit peu des circuits qu'on a cités comme ça un peu rapidement le décodeur il va tout simplement décoder je pense que vous avez compris toute l'instruction c'est à dire l'opération qu'on va devoir effectuer et les opérandes donc les opérandes ce sont les données sur lesquelles on va devoir travailler pour réaliser notre instruction et tout ça bien sûr ça utilise notre ami le registre RI pour savoir quelle action on doit faire d'accord ensuite le décodeur une fois qu'il a fini son boulot passe au séquenceur et le séquenceur lui c'est un autre circuit qui peut d'ailleurs selon certains exemples tout n'est pas forcément que je vous dis c'est pareil comme ça on peut avoir plusieurs décodeurs plusieurs séquenceurs mais là on est sur un exemple pour expliquer chaque élément puisque c'est ce qu'il vous faut et lui en fait il va tout simplement travailler avec le décodeur c'est parce que le décodeur a quelque chose à donner que le séquenceur finalement est utile d'accord il est activé par le décodeur et il va générer des signaux donc c'est pour ça que ça concerne vraiment l'unité de commande d'ailleurs je vois que j'ai oublié un M à commande donc là c'est pas bien non plus c'est tout à refaire c'est ce schéma là il va pas mais c'est pas grave et il va envoyer tout ce qu'il faut au niveau des composants c'est à dire que là c'est bon donc celui c'est un petit peu lui le petit chef c'est à dire c'est bon on va séquencer donc tout le traitement d'accord des instructions il va pouvoir passer ça à l'unité ok alors on verra qu'on pourrait avoir quelque chose qui serait par exemple en fonction câblé micro-programmé c'est à dire que quelque chose qui serait câblé sera rapide mais quelque chose qui est micro-programmé l'avantage c'est que c'est quelque chose qui est flexible d'accord on verra par la suite on pourra programmer en fait ça différemment mais on viendra sur ça aussi un peu plus en détail par la suite donc là on retrouve notre petite unité arithmétique et logique donc elle va faire les instructions arithmétiques et logiques surprise c'est marqué c'est dans son nom qui vont en fait être demandées par l'unité de commande d'accord elle fait sa commande elle dit voilà il y a ces calculs ces trucs à faire et c'est elle principalement qui va faire ce travail de calcul donc vous voyez si on disait que le processeur est une unité de calcul ça reviendrait à dire que le processeur c'est ça en fait voilà mais si avec ça dans notre processeur ça sera un peu compliqué et je pense qu'il manquerait beaucoup de choses donc évidemment on a beaucoup plus de choses et encore là j'ai pris vraiment les éléments essentiels vous verrez que sur nos processeurs actuels on a plein de choses qui sont venues s'ajouter aussi et on en parlera après donc là pour UAL il va travailler principalement donc faire ce petit calcul avec l'accumulateur l'accumulateur on le verra par la suite aussi c'est un registre un peu particulier qui va en fait simplement contenir les opérandes avant d'accord l'exécution et qui peut éventuellement recevoir des résultats c'est à dire qu'il va servir un petit peu j'allais dire d'accumulateur mais c'est un peu dans son nom où on va pouvoir récupérer des informations dans l'accumulateur pour les utiliser au niveau de l'unité et ensuite une fois qu'il y aura un résultat hop ça va être envoyé là-dedans et on va pouvoir comme ça enchaîner les calculs quel avantage de ce registre un peu spécifique c'est qu'on va éviter de communiquer tout le temps avec la mémoire vive donc la mémoire centrale quand je parle de mémoire centrale pensez à la RAM les barrettes de RAM que vous avez dans vos PC donc ça évite de faire cette communication là qui sera beaucoup plus longue forcément c'est beaucoup plus loin au niveau de de tous les composants de notre ordinateur c'est beaucoup plus rapide d'être directement au sein du processeur où là on communique hop de l'UAL au un registre et inversement donc on va pouvoir comme ça enchaîner pas mal d'opérations comme ça donc on a ici des éléments à d'accumulateur c'est ce qu'on a aujourd'hui de toute façon avec plein d'autres systèmes plein d'autres systèmes de fonctionnement qui va permettre comme ça d'enchaîner les choses voilà ensuite puisque j'avais parlé du résultat ici alors normalement si on veut respecter un petit peu électroniquement comment est faite l'UAL l'unité ça partirait de là la sortie ici vers RE donc de la droite là et on aurait donc RE moi je l'ai mis ici pour que ce soit un peu plus lisible pour vous le schéma qui est un registre un peu spécifique qui est le registre d'état d'accord le registre d'état bah en fait on va récupérer éventuellement s'il y a une information particulière pour changer un peu l'état du processeur ou avoir des un système d'avertissement ou autre et bien ce sera renvoyé dans ce registre et j'en parlerai de toute façon plus en détail par la suite aussi donc je ne vais pas trop m'attarder dessus donc on peut avoir tout simplement une interruption c'est à dire que s'il y a une interruption à produire et bien on va avoir le niveau d'interruption qui est en cours donc ce sera en fait renseigné ici on peut avoir ce qu'on appelle des drapeaux d'accord admettons vous avez un calcul mathématique et il y a une retenue d'accord une retenue par exemple sur un calcul et bien ça ça a besoin donc il y a besoin d'avoir un drapeau donc c'est une bascule en fait qui va dire 0 ou 1 et qui va mettre par exemple un drapeau spécifique genre le drapeau de la retenue le carry flag à 1 pour dire voilà il y a une retenue lors de la dernière opération voilà et on va retrouver comme ça pas mal d'éléments pour ce registre qui vont servir on aura bien sûr aussi le mode alors ça c'est pas trop ça nous intéresse pas tout de suite ici mais par exemple ça peut servir aussi pour le mode de fonctionnement du système est-ce qu'on est en mode utilisateur ou en mode dit noyau c'est à dire qu'on a par exemple pas un mode protégé mais un mode où finalement on peut réaliser un peu toutes les instructions possibles on ne s'en limite avec bien sûr tous les pièges que ça toutes les conséquences que ça peut engendrer donc un registre très utile qui sert à beaucoup beaucoup de choses et bien sûr nous avons parce que c'est vrai que bon je voulais vous voyez j'ai pas bien regardé je regarde pas mes notes avec toute la liste des diapos que je vais vous montrer parce que j'aurais dû vous faire ces explications avec ça bref donc ça je vous ai indiqué tout donc utiliser l'accumulateur registre d'état voilà le calcul et voilà ça c'est ce que je voulais montrer bon c'est juste un vous voyez j'ai repris chaque partie tout ça peu importe et important aussi l'horloge c'est une horloge à quartz qui va synchroniser tous ces éléments donc comment ça fonctionne rapidement ça va émettre des impulsions d'accord et ça va synchroniser tous les composants donc en gros c'est un oscillateur qui va en fait émettre des impulsions ok et c'est ça qui va permettre d'obtenir ce qu'on appelle le cycle vous savez quand on parle de fréquence d'horloge sur nos processeurs le fameux cycle CPU cycle d'horloge et bien c'est ça d'accord c'est en gros quelque chose qui va coordonner absolument tout c'est ce qui permet de synchroniser beaucoup d'éléments et d'ailleurs ce qui est bon à savoir aussi c'est qu'on essaye alors c'est en cours il y a des travaux dessus il y a des éléments qui fonctionnent comme tels où on va avoir par exemple et bien des modèles de processeurs en tout cas bon d'ordinateur qui n'ont pas d'horloge donc on va avoir vraiment des modèles qui sont asynchrones et on essaye bien sûr ce serait intéressant pour la suite d'avoir en fait des ordinateurs complètement comme ça alors avec d'autres systèmes on utilise en fait carrément des outils communiquants ça peut être par exemple comme des registres hautes où au lieu d'avoir une horloge qui va émettre des impulsions pour tout synchroniser en fait les données vont communiquer entre elles un peu comme on se retrouve si vous voulez sur les protocoles réseaux d'accord on a des protocoles réseaux où on peut en lancer une requête et attendre une réponse communiquer etc demander une autorisation de connexion bref et bien c'est un peu ce modèle là que les gens essayent de faire pour pouvoir en fait produire des ordinateurs avec un système asynchrone et ne plus avoir ce système d'horloge qui donc synchronise les données et d'avoir quelque chose qui serait lui asynchrone voilà donc le cycle CPU puisque c'est un terme quelque chose que vous retrouverez par la suite attendez je ne vais pas cacher un autre schéma non regardez ça pour la suite le cycle CPU c'est ce qui va permettre en fait de vous indiquer le temps d'exécution minimal pour une instruction donc c'est à dire ce qui va permettre de faire le recherche de notre instruction d'exécuter tout ça je vais le détailler par la suite de toute façon et bien c'est ce temps d'exécution minimal qui sera le cycle voilà évidemment on essaie d'obtenir quelque chose qui soit le plus rapide possible et je vais même être plus précis on va surtout essayer de réaliser le maximum d'instructions par seconde donc par cycle d'accord le cycle d'horloge c'est le temps que prend qu'il y a entre chaque impulsion une impulsion une deuxième impulsion etc donc à chaque fois qu'on a une fin de période finalement donc de ce cycle et bien le circuit va émettre un signal d'accord et c'est ce qui nous permet d'avoir cette fameuse fréquence du circuit qui est donc aujourd'hui de plusieurs gigahertz si vous regardez sur vos processeurs vous allez dans les dans les informations de votre système sur votre ordinateur par exemple vous aurez voilà processeur Intel AMD de 3,5 gigahertz 3,2 4 peut-être voire même plus maintenant je crois que ça va jusqu'à 5 pour certains mais petit doute mais peut-être avec les turbo boost on arrive à 5 voilà donc là qu'est-ce que ça veut dire et bien qu'avec les systèmes actuels on va avoir plusieurs milliards et j'insiste plusieurs milliards d'impulsions par seconde donc c'est histoire que vous prenez bien la différence d'accord et de quoi on parle avec les ordinateurs actuels comme on a plusieurs milliards d'impulsions par seconde on va pouvoir réaliser plusieurs milliards d'instructions donc on va être sur quelque chose d'assez conséquent et pourtant on pourra dire encore qu'en 2022 on peut trouver nos PC encore très lents pour pas mal de tâches comme quoi il y a toujours du progrès à faire et on va pouvoir trouver encore mieux à chaque fois alors c'est pareil vous avez parlé des circuits asynchrones les fameuses pour ne passer de cette horloge parce qu'en fait le problème c'est que par rapport à ça on va avoir une surconsommation on essaie forcément de produire des choses qui réalisent le plus de choses et au niveau consommation c'est pas le plus génial on va dire donc l'intérêt aussi d'avoir quelque chose qui sera asynchrone c'est de pouvoir faire des économies à ce niveau là en termes de consommation mais bon je ne vais pas trop m'étaler sur ça encore une fois ce n'est pas le sujet non plus de la vidéo mais sachez que c'est des éléments sur lesquels on s'attarde quand même pour la suite voilà alors je pense que j'ai fini d'aborder ce que je voulais sur ça parce que la prochaine diapo c'est effectivement les autres éléments alors pour les autres éléments qui sont ici ça c'est sur les composants les éléments plus actuels il y a d'autres unités donc je n'ai pas forcément montré le schéma directement mais vous allez retrouver des unités de calcul en virgule flottante donc c'est grâce à ça qu'on peut travailler sur des données dites à virgule flottante et pas seulement des entiers des unités de traitement graphique d'accord donc notamment les unités multimédia donc je crois qu'on en avait vu aussi tout à l'heure voilà on a du SSE ici donc on a des éléments ici SSE je vois donc ça on va en parler vous verrez un petit peu à quoi ça correspond donc ça ça a son importance aussi de la mémoire cache on l'a vu aussi tout à l'heure sur le schéma et on en parle un petit peu et les bus de données internes évidemment donc on a bien sûr plein d'éléments ça c'est les éléments principaux et comprenez que voilà on pourrait rajouter ici le FPU donc FPU l'unité à virgule flottante doit avoir même plusieurs plusieurs UAL donc forcément on peut avoir plusieurs après même on verrait par la suite plusieurs coeurs plusieurs processeurs mais ça c'est pour le c'est un pour un peu plus tard mais en gros voilà là on est sur un processeur un seul coeur quelque chose d'assez simplifié où j'ai omis on va dire les quelques éléments parce que au départ ces éléments il n'y avait pas c'est à dire que l'unité à virgule flottante c'est pas toujours présent d'accord c'est pas systématique en revanche trouver un processeur sans UAL déjà c'est plus compliqué d'accord donc on a quand même ça où c'est je vous dis le minimum essentiel quand même pour faire tourner notre processeur c'est pour son on va dire pour son fonctionnement voilà comme ça on a tous ces différents on va dire éléments pour la compréhension de tout ce que je vous ai donné ici alors pour de toute façon les unités PU tout ça on va rester là dessus voilà oula je suis allé un peu trop vite parce qu'après on va devoir aborder le fonctionnement donc plutôt la réalisation des instructions puisque c'est quelque chose qu'on a abordé il faut finalement être un peu plus précis sur le déroulement de cette instruction là donc l'instruction ici on va parler de cycle on a parlé de cycle CPU donc très bien on va voir qu'est-ce qui va se passer lors d'un cycle on va avoir cet cet enchaînement d'accord de plusieurs étapes encore une fois on peut toujours chipoter sur les étapes j'aurais pu en rajouter une petite quatrième notamment pour ce qui est écriture de résultats des données etc mais principalement on va surtout retenir ces trois là vraiment le plus important à commencer par fetch ensuite donc fetch c'est la recherche le décodage décode execute l'exécution je pense que vous avez compris un peu le principe voilà alors détaillons un peu tout ça la recherche d'instruction donc fetch ça va se passer principalement dans la mémoire vive d'accord à l'aide du compteur ordinal c'est ça que le problème voilà c'est que je suis obligé des fois de revenir dans les différents schémas le fameux compteur ordinal de tout à l'heure c'est lui en fait qui va nous permettre d'aller chercher la prochaine instruction et ensuite on dira on a l'adresse de là où il faut aller en mémoire centrale pour trouver la prochaine information qu'il va falloir traiter tout simplement donc ensuite ce sera éventuellement incrémenter ça je vous en avais parlé mais on le verra par la suite c'est pas systématique c'est pas toujours comme ça mais généralement c'est ce qu'on peut retrouver donc ça on verra un peu comment ça se passe pour la suite si éventuellement on a besoin d'incrémenter ensuite le compte ordinal ou pas on l'abordera un peu après donc on va avoir cette recherche qui est faite vous verrez qu'il y a des outils enfin des outils des particularités qu'on va détailler aussi un peu plus tard pour pouvoir rendre cette recherche plus rapide parce que le problème aussi c'est que le temps de recherche d'une instruction ça peut être long ça peut être lent donc on va bien sûr chercher à optimiser cette recherche on l'abordera par la suite et vous verrez comment on a pu finalement accélérer cette partie là pour ensuite arriver au décodage donc là j'ai mis à la fin pointe sur l'instruction suivante mais je ne le dis pas systématiquement donc on verra passer le décodage on va l'interpréter selon le jeu d'instruction d'accord donc c'est un micro-programmé ça on le parlait parce que je vous avais dit que maintenant on avait un système micro-programmé plutôt que d'avoir quelque chose qui est câblé l'avantage c'est qu'on peut reprogrammer en fait ou apporter des modifications au jeu d'instruction ça c'est quelque chose très important notamment pour ceux qui font de la programmation en langage d'assembleur j'insiste on va le détailler juste après donc vous n'en faites pas et le décodage va être composé de ce qu'on appelle code opération ou upcode et d'opérant donc en gros les informations sur lesquelles on va en fait réaliser précisément l'instruction qu'il faut donc ça c'est pour le décodage on va avoir en fait un découpage finalement pour tous les éléments qu'il nous faut pour réaliser l'instruction et ensuite envoyer ça au bon composant parce que rappelez-vous c'est l'unité de commande ensuite qui va dire on a un calcul arithmétique à faire donc hop on demande ça à l'unité arithmétique et logique etc etc donc pas mal d'éléments qu'il nous faut l'instruction sera interprétée selon l'instruction mais ça de toute façon je vais l'aborder plus tard pour vous donc on verra un peu tout ce qu'on a ok pour la troisième d'accord une fois qu'on a décodé tout ça on a l'exécution donc c'est l'unité de traitement donc la fameuse UAL etc qui va s'occuper de cette partie ok donc là on a plusieurs moyens de on va dire de gérer cette exécution on regardera un peu tout ça avec la transmission des informations décodées donc ça arrive aux différents composants qu'on voudrait gérer ça et ensuite le résultat qui est renvoyé en mémoire vive et ça j'insiste parce que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure je l'ai marqué d'ailleurs je vois là en petit parce que justement on veut éviter de passer de renvoyer des informations en mémoire vive donc la fameuse quatrième étape que je n'ai pas noté après execute on appelle le withdraw je crois ça oui write back pas withdraw rien à voir write back pour l'écriture des résultats plutôt que de renvoyer tout ça en mémoire centrale on peut se servir de l'accumulateur si bien sûr il y en a un dans le processeur pour pouvoir gagner en rapidité puisque là les temps évidemment sont beaucoup plus rapides que de faire des allers-retours avec une mémoire centrale donc quand on peut s'en passer on peut procéder comme ça aussi voilà et bien sûr si on a besoin on met à jour le compteur ordinal pour pouvoir passer ensuite à l'instruction suivante puisque c'est lui en fait qui va commander pour dire bon bah la prochaine instruction ce sera ça la prochaine ce sera ça etc etc et vous allez comprendre que l'anticipation le fait d'anticiper les prochaines instructions va justement avoir son importance dans l'optimisation qu'on va faire de l'exécution des différentes instructions pour tous ces calculs et tous ces traitements qui sont à faire voilà je pense que je vous ai tout dit à ce niveau là j'ai pas grand chose à vous dire de plus là dessus puisqu'on a fait quand même un peu le tour finalement l'accumulateur je vous ai dit beaucoup d'infos déjà avec les schémas c'est vrai que c'est mieux quand même de donner plein d'infos avec les schémas comme ça on se contente après ici mais juste de faire des petits rappels rapides pour vous aider tous les différents éléments alors schéma pour la suite prochaine prochaine image pour le sommaire ici comment on peut optimiser ces fameuses instructions on va avoir et je vous l'ai dit juste avant et comme quoi sans regarder mes diapos je voyais ce qu'il y avait pour la suite le traitement anticipé c'est à dire pipeline ce qu'on appelle le pipeline vous verrez un petit peu parce que le terme français n'est pas forcément très beau fil d'exécution ou autre c'est vrai qu'on ne dit plus même en français on dit souvent le terme anglais mais au moins je vous ai mis traitement anticipé comme ça ça décrit les choses on va parler de prédiction de branchement aussi ça a son importance et vous allez comprendre quand même pourquoi et pas mal de choses le parallélisme l'augmentation du nombre de coeurs donc là c'est vraiment un sommaire j'ai l'air de vous dire plein de choses qu'on va pouvoir aborder et comment on va pouvoir optimiser la réalisation de ces instructions maintenant vous savez comment on les enchaîne avec ces trois étapes principalement comment on va pouvoir accélérer en tout cas améliorer tout ça voilà comment se passerait différents cycles de notre CPU sans traitement anticipé en gros on a l'étape donc là imaginez qu'on a un flux pour tout ce qui est recherche genre là tout est occupé à faire la recherche tout ça c'est occupé pour le décollage vous voyez chacun est habilité à une partie décidément hop je reviens ici voilà donc on a la recherche seulement ensuite donc après le décodage l'exécution et quand on a terminé cette première instruction il nous faudrait alors parvenir c'est à dire ici pour attaquer la suivante recherche décodage exécution et ainsi de suite donc comme je disais tout à l'heure le fait qu'on a ici quelque chose qui peut être assez lent et bien le reste aussi il y a un certain temps à prendre forcément là on peut compter on a un cycle CPU alors en tout cas à l'époque parce que maintenant c'est évidemment différent les choses sont accélérées mais c'est pour comprendre le fonctionnement le principe on aurait eu un cycle CPU pour la recherche pour le décodage pour l'exécution donc en gros trois cycles pour réaliser une seule instruction et au bout du quatrième cycle on peut attaquer déjà la recherche de la deuxième instruction seulement donc beaucoup plus long vous voyez on a vraiment une étape ici qui va avoir quelque chose d'assez long et bien cette fameuse technique du traitement anticipé donc le pipeline ça permet en fait de synchroniser enfin synchroniser plutôt d'anticiper donc de pouvoir enchaîner tant qu'il n'y a pas c'est à dire que là au partir du moment où on a fini la recherche qu'on est sur du décodage on pourrait déjà entamer en fait une nouvelle recherche et ainsi de suite quand on a fini le décodage là ben là on est dans l'attente d'un nouveau décodage à faire donc plutôt que d'attendre tout ça vous voyez on en attend deux cycles d'horloge à chaque fois et bien on peut enchaîner ça directement et là bon l'avantage c'est que si on va plus loin vous voyez qu'on peut enchaîner beaucoup de choses et en ce même nombre de cycles finalement on aura réalisé plus d'instructions donc ça a quand même plus d'importance donc ça plus d'instructions qui vont être traitées en un même nombre de cycles évidemment donc c'est très important d'avoir cet outil cette technique là le pipeline qui va permettre de pouvoir comme ça enchaîner tout plutôt que de dire bon bah la recherche on attend d'avoir fini l'instruction pour refaire une recherche alors que finalement comme ici il y a un décodage rien n'empêche de faire la recherche de ce qui suit et de pouvoir enchaîner tranquillement voilà comme ça on a tout ce qu'il faut pour la suite parce qu'on a quand même tout le on a beaucoup d'éléments un pipeline etc les problèmes voilà je vais regarder le titre de ma prochaine diapo le problème et je pense que vous l'avez peut-être remarqué pour certains qu'est-ce que nous allons devoir faire par exemple si on a la prochaine instruction qui a besoin du résultat finalement de l'instruction d'avant ou en gros bah ici pour pouvoir traiter cette instruction-ci vous voyez qui est répartie là bah elle a besoin du résultat obtenu à la fin de l'exécution elle va être forcément obligée d'attendre on peut pas trop enchaîner les choses on peut pas voilà anticiper un maximum parce qu'elle a peut-être besoin pour le décodage ou même l'exécution bah en fait le résultat d'avant donc on a ce problème là ou un autre exemple deux instructions qui auraient besoin de la même ressource d'ailleurs je vois que j'oublie un S décidément je voulais pas mettre de double S tout à l'heure double M à commande pas envie c'est dommage donc là on trouve forcément un problème ou bah qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas là c'est un peu embêtant alors bien évidemment on a résolu tout ça grâce au prédicteur de branchement donc la prédiction de branchement donc ça ça va tout simplement ça c'est magique prédire le résultat d'un branchement alors là on va utiliser à l'aide d'algorithmes c'est un jeu de pari d'accord on va parier sur la prochaine instruction ou les prochaines instructions à réaliser d'accord avec un système de bah de en fait de comment je peux dire ça de probabilité de et bah prochaine instruction ci prochaine instruction de ça d'accord évidemment s'il y a des erreurs sur ce qui est fait bah il faudra pouvoir prévoir l'annulation des instructions c'est à dire bah ne pas laisser les instructions telles quelles pour ne pas en fait les effectuer donc on a tout un système qui va gérer ça donc c'est vraiment comme si vous aviez un parieur sportif en fait qui disait bon je pense que la prochaine chose à faire c'est ça donc je peux déjà prévoir en avance en amont en fait ce qui va être réalisé par la suite et après bon si c'est bon bah tant mieux ça va augmenter donc la probabilité que c'était juste et du coup bah l'outil de prédiction va se servir de tout ça et en cas d'erreur bah on revient finalement en arrière on revient là où on était et on va utiliser pas mal d'outils pour essayer d'être évidemment le plus précis et le plus correct possible donc on a plein d'algorithmes de précision statique de prédiction pardon pas de précision mais de prédiction statique on va utiliser des outils pour faire des moyennes des calculs de moyenne donc beaucoup de statistiques beaucoup de probabilités pour finalement avoir un système de prédiction qui va trouver en fait le bon suivi si vous voulez de la réalisation et de l'exécution des différentes instructions donc ça évidemment ça a son importance c'est couplé au pipeline puisque ça fonctionne comme ça on va pouvoir anticiper au maximum et réaliser un maximum d'instructions par cycle puisque maintenant vous pigez un peu le but qui est recherché c'est à dire réaliser le maximum d'instructions par cycle d'horloge donc le cycle du CPU pour la suite nous avons aussi le parallélisme et le parallélisme sans trop trop détailler puisque c'est bien de rien après on peut en être assez complexe avec plein 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 d'informations on va s'intéresser à deux cas le parallélisme au niveau des instructions donc le ULP et celui au niveau thread TLP et là on va retrouver plein d'informations aussi en gros si on parle de celui au niveau d'instructions on va avoir plusieurs unités qui vont faire l'exécution d'accord plusieurs unités vont en fait exécuter toutes les instructions qu'on veut et là forcément on rend puisqu'on parallélise tous les traitements et bien la possibilité d'avoir plusieurs instructions qui sont traitées pour chaque cycle donc là forcément ça change complètement tout donc c'est un pipeline d'accord c'est un traitement anticipé qui est vraiment amélioré puisque toutes ces finalement ces unités d'exécution on en a plusieurs on les multiplie et on va pouvoir enchaîner beaucoup 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 plus de choses donc là on a une amélioration qui peut être même logicielle sur les CPU qu'on a actuellement et on peut avoir quelque chose qui se produit je vous ai mis en petite remarque qu'on parle ici de processeurs super scalaires nos processeurs actuels sont des processeurs super scalaires pas que mais voilà ce sont des processeurs qui utilisent bien sûr toutes ces techniques là donc vous voyez je me contente juste de vous détailler le plus important l'essentiel encore une fois on n'est pas trop dans le détail pas de schéma etc pas besoin juste pour comprenez le principe et ce que ça a mené et à quoi ça a servi derrière au niveau thread le but là ce n'est plus seulement de faire du parallélisme au niveau des instructions multipliant les unités c'est carrément du parallélisme de thread d'accord alors pour savoir un petit peu l'information un thread c'est ce qu'on appelle c'est un processus léger le terme est un peu un peu mal choisi mais bon c'est le terme qu'on lui donne souvent en gros c'est ce qui va être un fil d'exécution d'accord vous pouvez avoir par exemple un programme pour réaliser plusieurs tâches en parallèle et pas juste d'attendre de faire la première pour la deuxième mais ça tombe bien c'est un peu ce qu'on retrouve avec l'enchaînement des instructions à réaliser à exécuter par le processeur et bien on va en fait paralyser tout ça d'avoir en fait plusieurs threads où chaque thread s'occupe d'un traitement et peut bien sûr faire en parallèle c'est à dire que le thread 2 n'a pas forcément besoin que le thread 1 est terminé alors s'ils ont besoin de synchroniser il peut y avoir des systèmes de synchronisation mais dans l'ensemble voilà chaque thread s'il est indépendant peut faire son boulot dans son coin et ensuite on peut enchaîner comme ça pas mal de choses donc là très important à ce niveau là alors forcément on a une consommation d'énergie qui va augmenter parce qu'on comprenne qu'on multiplie les unités etc mais voilà il y a quand même beaucoup de choses qui sont importantes et qui vont être utilisées avec notamment l'ajout ici donc de nouveaux processeurs c'est à dire plutôt que de parler seulement d'un seul processeur on en aura plusieurs d'accord et ça ça concerne bien sûr surtout les machines que vous avez parce qu'a priori vous n'avez dans votre ordinateur qu'un seul processeur mais surtout parce que nous avons plusieurs coeurs je pense que vous avez tous au minimum un processeur quad core même dans vos téléphones et dans les téléphones maintenant c'est même de l'octo core très facilement même sans entrer sur des appareils à 1000 euros on trouve de l'octo core très facilement donc on a plusieurs coeurs et bien sûr un coeur c'est tous les éléments qu'on retrouve unité de traitement unité de contrôle tout ce que je vous ai expliqué précédemment donc vraiment plein 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 de choses pour la suite voilà comme ça vous avez les différents éléments qui ont servi à optimiser tout ça donc maintenant vous voyez si on retrace un petit peu on a parlé des ordinateurs on a montré comment on a miniaturisé tout ça pour obtenir nos premiers microprocesseurs le modèle qui a été utilisé pour fabriquer finalement nos ordinateurs usage on va dire même chez les particuliers donc quelque chose qui est utilisable à la maison pour revenir sur le processeur on a détaillé les fonctionnements logiques les circuits électroniques qui ont été mis en oeuvre pour produire les micro-architectures qu'on connait bien d'accord et après comment on a optimisé toute cette micro-architecture avec plein de techniques plein de systèmes aussi pour pouvoir enchaîner cette exécution d'accord par cycle d'horloge des différentes instructions puisque le processeur va s'occuper de tout ça voilà donc on a pas mal d'éléments ce qui nous amène finalement à j'ai envie de dire la dernière partie mais si ce n'est peut-être la plus importante pour les gens qui programment c'est à dire qu'encore une fois si j'avais fait une vidéo sur les processeurs juste en parlant de l'architecture externe bon c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes à savoir pas forcément pour le programmeur mais je trouve que c'est le minimum on va dire à connaître en culture générale tout ça ou même peut-être pour d'autres usages que ce soit en électronique ou non d'ailleurs il y a des minimums en tout cas qui peuvent être intéressants mais là c'est surtout la partie qui va concerner les programmeurs quand vous allez vouloir faire du langage d'assembler tout ça c'est la partie qui va vous servir le plus d'accord par rapport à ce que nous allons aborder ensemble alors sur mon plan j'ai ok définition nous sommes là dessus donc nous sommes sur la bonne diapo la 44 l'architecture externe c'est la représentation abstraite d'un processeur depuis le point de vue du programmeur c'est la définition la plus simple que j'ai voulu donner à ça d'accord en gros c'est ce qui va intéresser alors quand on dit programmeur ça peut intéresser bien sûr les gens qui font les compilateurs les systèmes d'exploitation vous comprenez que ça paraît logique quand on fait un système d'exploitation un compilateur tout ça il faut savoir un peu comment fonctionne l'architecture externe d'un processeur sinon on va pas très loin et en tant que programmeur tout court si vous faites du langage d'assembleur si vous voulez suivre notamment le cours de langage d'assembleur sur la chaîne je vous invite fortement à bien suivre cette partie bien comprendre ce qui va être expliqué là ce que ça servira en amont au concept qu'on abordera qu'on aborde ensemble en langage d'assembleur l'architecture externe elle va nous renseigner sur pas mal d'éléments pas mal d'éléments en gros sur le jeu d'instruction donc ça ce qu'on appelle le instruction set architecture donc c'est un élément très important rappelez-vous tout à l'heure je vous avais dit qu'on allait détailler les modes d'adressage on va voir ça la mémoire cache on revient dessus c'est important l'interaction avec les entrées sorties bon nous ça ne nous intéresse pas spécifiquement mais je tenais à le citer à en parler quand même brièvement et l'accès à la mémoire puisque forcément il va y avoir de l'accès à la mémoire vive ne serait-ce par exemple quand on accède en mémoire centrale pour récupérer les instructions ou la mémoire du programme ça on l'avait cité un petit peu tout à l'heure voilà parce que je vais revenir là-dessus parce que je viens de penser aussi un élément tout à l'heure par rapport attendez je vais revenir là-dessus parce que je voulais voir si on avait fait un peu le tour je voulais expliquer est-ce que ça que je n'avais pas trop détaillé les différents différents systèmes ici pour le parallélisme tout ça mais au pire ce n'est pas plus important on reviendra dessus s'il y a d'autres éléments importants mais je pense qu'on aurait pu rajouter d'autres informations sur ça bon ce n'est pas grave ce n'est pas évident quand il y a autant d'éléments comme ça sur lesquels faire le tour j'aimerais vraiment pas arriver à la fin de la vidéo et dire j'ai oublié de vous parler de ça au pire ce n'est pas grave on en parlera ailleurs mais peu importe on va essayer de suivre un petit peu ce qu'il y a là donc en gros tout ce qu'on va alors ça ça va surtout concerner les gens qui vont faire de l'embarqué forcément quand on va faire de l'embarqué on s'intéresse beaucoup aux entrées sorties au moins ici parce que les cours de langage d'assemblage que je fais sont sur ordinateur on ne va pas forcément il y aura des fois des vidéos un peu dédiées sur certains autres supports autres plateformes mais principalement ça va être bien sûr sur vos ordinateurs mais c'est pour ça que en tout cas quand on parle d'architecture externe souvent on a besoin d'avoir des informations sur les entrées sorties évidemment sans ça il nous manquerait pas mal de choses pour programmer sur ces appareils voilà alors je pense que tout ça va pouvoir t'as sont détaillés par la suite on va faire le tour parce que ça c'est plus finalement les informations on va dire qui sont intéressantes concernant l'architecture externe vous voyez qu'on est quand même sur autre chose par rapport à l'architecture interne qu'on a vu tout à l'heure qui parlait du pipeline etc et là on va retrouver notre jeu d'instruction élément très important le jeu d'instruction en gros c'est de l'ensemble d'accord c'est vraiment toutes les instructions machine rappelez-vous la définition tout à l'heure en tout début du processeur le traitement à l'aide d'instructions machine et bien nous y voilà c'est pour ça qu'on suit les choses un peu de manière logique pour avoir tous les éléments en détail que le processeur va pouvoir exécuter d'accord toutes les instructions qu'on a alors vous allez souvent entendre parler de langage machine de code machine d'accord le fameux code qui est codé en binaire et qu'on a d'ailleurs aussi abordé en langage d'assembleur donc là je récite un peu là dessus ce que c'est ce que nous retrouvons ce jeu d'instructions c'est ça en fait donc nos instructions d'accord qui vont effectuer les opérations qui vont travailler avec ces fameux registres parce que ça c'est un terme qu'on a pas mal dit tout à l'heure qu'on a vu sur des schémas qu'on a pas forcément détaillé mais là on va le faire un peu mais sachez que ce n'est pas fait bien sûr au moment où je fais cette vidéo mais il y aura ou il y a en tout cas peut-être déjà si vous voyez ça plus tard une vidéo dédiée au registre voilà qui parle spécialement des rejets donc je fais une vidéo à part juste là dessus puisque ça il y a besoin d'une vidéo juste pour en parler pas que ce soit intégré dans la vidéo des processeurs et bien sûr qui font une style spécifique donc les instructions par exemple peuvent faire 64 bits c'est par exemple généralement ce que votre processeur aujourd'hui quand vous avez un processeur 32 bits voilà on est sur des instructions de 32 bits et vous comprendrez pourquoi et on retrouve ici ça je vous ai mis une petite remarque pour vous comprendrez de quoi d'où ça vient en tout cas à ce niveau là voilà pour le jeu d'instructions alors le jeu d'instructions lui si vous voulez il n'a pas beaucoup évolué avec le temps et alors si vous programmez un petit peu en langage d'instructions déjà vous l'avez peut-être remarqué si vous faites par exemple de l'assembler dit x86 aujourd'hui c'est l'assembler qu'on avait avant même s'il y a eu des évolutions mais qui est toujours compatible c'est à dire qu'on a une compatibilité qui est dite binaire en gros on n'a rien retiré qu'en compatibilité je peux produire un programme avant que je vais pouvoir faire fonctionner encore aujourd'hui d'accord on va rajouter éventuellement des choses des fonctionnalités on va ajouter des instructions parce que maintenant les jeux d'instructions sont programmables c'est à dire qu'en gros on va avoir un micro programme on va pouvoir en fait les modifier en rajoutant des choses mais on ne va pas faire de retrait d'accord sinon si on faisait ça il y a plein de choses qui ne marcheraient plus et ce serait très problématique donc on va souvent procéder par extension on va en fait étendre le jeu d'instructions on va rajouter des instructions on va rajouter des fonctionnalités mais on ne va surtout pas en retirer et bien sûr je l'ai indiqué ici mais ça va de soi on cherche bien sûr de meilleures performances puisque les instructions permettent de réaliser plus de choses aussi voilà pour ça alors je reprends ma petite feuille de diapo pour voir si on a fait le jeu d'instructions et après effectivement c'est pour l'évolution donc en gros alors non c'est pas l'évolution qu'est-ce que j'ai noté comme prochaine diapo c'est là combien ? 48 ah oui d'accord parce que j'ai été un peu vite très bien attendez pourquoi 47 ok donc c'était ça 48 voilà donc voici quelques noms vous voyez je suis perdu pourtant en même temps 61 diapos sûr que j'en étais tellement donc là on a les quelques noms d'éléments finalement qui vont vous parler S86 ARM AMD64 MIPS IA64 PowerPC Spark il y en a plein d'autres mais j'ai cité ceux qui je trouve reviennent le plus souvent dont on entend le plus parler parce qu'il y a du IBM il y a du Spark j'ai un doute Spark 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 je ne sais plus trop je ne sais plus donc ça IA64 bon c'est Intel c'est Intel 64 x86 c'est genre Intel 32 ou 32 bits pour AMD bien sûr c'est un peu pareil et Spark je l'ai mis parce que c'était Sun c'était Sun Microsystem je crois Spark c'est pour ça que je l'avais cité c'est pour ça que c'est connu d'ailleurs c'est un d'un de ceux qui est souvent mentionné PowerPC IBM Mips c'est une entreprise Mips Technologies il me semble et ARM pareil vous en avez sûrement déjà pas mal entendu parler et vous continuerez d'en entendre parler encore longtemps alors il y en a pas mal d'autres mais voilà en tout cas principalement des microprocesseurs des modèles ici qu'on a ou microcontrôleurs parce qu'on peut aussi bien sûr retrouver des microcontrôleurs là c'est plus sûr de l'embarquer mais voilà on peut retrouver comme ça plusieurs finalement plusieurs exemples donc là ce qu'il faut finalement savoir d'accord par rapport à ça et ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit c'est à dire que pour assurer la compatibilité on va en fait avoir des architectures qui vont être étendues ok donc encore une fois vos processeurs par exemple aujourd'hui si vous avez un processeur 64 bits le 64 bits c'est une extension du 32 c'est à dire que par exemple vous pouvez sur un système et donc processeur 64 bits il faut avoir les deux le processeur et le système installer une application 32 bits ce sera compatible par contre je pense que vous trouvez ça logique vous avez compris que c'était logique si vous avez un système 32 bits vous ne pouvez pas installer une application développée en 64 bits ce qui vous manque évidemment un niveau d'adressage qui n'est pas sur votre votre architecture tout simplement voilà donc là on a quelques noms comme ça de différents éléments qui peuvent servir donc vous voyez la différence encore une fois entre micro architecture et finalement donc l'architecture externe parce que ça par exemple on peut retrouver plusieurs micro architectures c'est à dire que la micro architecture ça évolue très vite d'accord Intel ils font plein de micro architectures différentes qui continuent d'évoluer ils vont en avoir encore plein d'autres AMD son concurrent pareil plein de micro architectures pour autant sur nos ordinateurs nous sommes là dessus nous sommes sur du x86 bon maintenant même plus sur du x86 64 c'est à dire le Intel 64 AMD 64 parce que c'est du 64 bits mais toujours pareil c'est à dire que là normalement bon dans 5 ans les processeurs qui sortiront à moins qu'ils passent après sur du 128 bits mais a priori c'est pas prévu bon si on reste sur 264 bits ben voilà on sera toujours sur la même architecture externe donc on continuera de programmer de la même manière d'accord il faudrait vraiment qu'un autre changement d'architecture externe pour que ça change les jeux d'instruction l'espace adressable etc etc mais sinon on a ça qui évolue très peu dans le temps et on a plein de micro architectures encore une fois donc là dedans par exemple dans ça ou si on veut c'était vers 64 on peut retrouver le Pentium d'Intel donc la oui c'est ça la série Pentium on peut retrouver la micro architecture core etc et micro architecture zen moi après on est sur 64 donc chez AMD etc voilà donc micro architecture ça évolue très vite c'est vraiment plusieurs modèles internes qui évoluent qui nous finalement ne concernent pas le programmeur directement les architectures externes ben c'est ça qui va utiliser pour programmer donc là c'est beaucoup plus rattaché à ce qu'il fait et j'ai encore cliqué n'importe où ok on est revenu au bon endroit voilà alors pour la suite parce que évidemment là je vous ai donné simplement quelques noms comme ça qu'on retrouve d'art d'architecture des noms d'architecture externe pour être précis on va également classer généralement ça par des familles c'est à dire qu'on va retrouver deux familles principalement CISC Complex Instruction Set Computer et RISC et on va en avoir d'autres pour notamment des instructions longues et DSP mais je les ai juste citées pour vous ayez les noms pour pouvoir faire des recherches ça vous intéresse mais je m'attarderai surtout sur ceux-là puisque c'est ceux-là qui vont nous servir par rapport au contenu abordé sur la chaîne alors ça j'ai dû faire un moment oui j'ai fait des diapos pour la suite CISC c'est une famille d'architecture externe j'insiste avec beaucoup d'instructions éventuellement des instructions complexes aussi on a les deux c'est pas obligatoire mais on peut avoir les deux puisqu'on a beaucoup beaucoup d'instructions d'ailleurs oui attendez j'ai mis beaucoup oui c'est ça on va avoir donc de nombreux modes d'adressage y compris des modes d'adressage qui peuvent être complexes on verra pourquoi par contre on aura peu de registres d'accord on va vraiment se compter de peu de registres on va maximiser en fait le nombre d'instructions mais sans pour autant avoir énormément de registres donc ça ça permet si on veut être un peu plus précis un peu plus technique d'avoir une meilleure densité de code en gros vous aurez moins d'instructions à écrire et vous allez utiliser moins de mémoire d'accord donc ça c'est quelque chose qu'on essaie toujours mais bien sûr de rechercher le mieux l'optimisation donc avoir une bonne densité de code c'est quelque chose qu'on va rechercher quand on va programmer ici donc aussi ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir corriger notre jeu d'instructions si on a des bugs des problèmes sur le jeu d'instructions comme on peut je vous ai dit programmer dessus c'est à dire faire des modifications des corrections et bien on va pouvoir le faire on va pouvoir corriger les instructions le mettre à jour donc c'est quelque chose qui peut être fait il n'y a pas de problème à ce niveau là par contre ce sera plus lent on va avoir besoin de plusieurs cycles alors attention encore une fois je parle dans le temps de manière générale évidemment les choses vont évoluer par la suite là on repart quand même sur le point de départ des processeurs des microprocesseurs on avait donc plusieurs cycles pour une instruction d'accord parce qu'on avait forcément finalement des temps plus longs d'accord pour réaliser tout ça alors est-ce que j'ai mis après oui j'ai mis ici juste en petite remarque d'ailleurs le problème c'est qu'on va avoir des instructions qui seront lentes et surtout là on a beaucoup d'instructions vraiment beaucoup 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 généralement quand on programme en langage assembleur on utilise de toute façon il y a plein d'instructions qu'on utilise peu voire pas voire jamais c'est même sûr d'ailleurs jamais et on se retrouve finalement avec plein de transistors gâchés parce que les transistors dans le processeur sont faits de sorte justement de pouvoir profiter de tout le jeu d'instructions ensuite derrière qu'on a d'accord donc s'il y a des instructions qu'on n'utilise pas et bien on a gâché en fait une partie du matériel donc on a conçu en fait un tank pour en fait aller cueillir des fleurs donc c'est forcément pas génial et c'est peut-être pas on va dire la bonne solution le bon truc à aborder à ce niveau là alors évidemment il n'y a pas que cette famille puisque je vois sur mon plan que la prochaine diapo est pour RISC RISC c'est un ensemble de règles différentes très peu d'instructions on essaye d'avoir vraiment d'aller à l'essentiel qui en plus sont simples de même taille voilà on va rester sur la même taille d'instructions on fermer un peu en détail là dessus après peu de mode d'adressage et rien de complexe de toute façon si c'était complexe ce serait du CISC puisque ça a commencé c'est ça qui fait référence à la première lettre du nom donc des modes d'adressage simples aussi par contre on va surtout optimiser le nombre de registres enfin on va optimiser on va plutôt multiplier le nombre de registres on aura beaucoup plus de registres en RISC qu'en CISC vraiment on va se concentrer sur ça pour avoir beaucoup beaucoup plus de choses donc là on va avoir un décodage et une exécution plus rapide d'accord puisqu'on aura un cycle et c'est tout l'intérêt moins important pour une seule instruction donc ça c'est ce qui est cool à ce niveau là par contre voilà un code moins lisible et moins compact on aura forcément plus d'instructions à écrire parce qu'on en a moins tout simplement donc ce qu'on peut faire en moins d'instructions avec CISC mais du coup qui rend les choses plus lentes mais ici on a peut-être comme on a moins d'instructions plutôt disponibles on doit en écrire plus et donc forcément la densité est moins importante on va occuper plus de mémoire et on aura plus d'instructions à écrire donc c'est pas forcément on va dire l'idéal alors sur RISC on est principalement sur un système même si je ne vais pas trop entrer en détail sur un système d'instructions donc certes de longueur fixe c'est ce que je vous indiquais là mémoire de même taille et sur un système dit de chargement et de stockage donc ce qu'on appelle un système load store en gros on va lire en mémoire donc c'est load et ensuite on va écrire en mémoire store alors principalement on va se contenter de faire ça lire des données en mémoire on aura bien sûr des traitements des trucs à faire et après on va écrire en mémoire donc on est vraiment sur un système qui est beaucoup plus simplifié donc RISC c'est vraiment beaucoup plus simplifié par rapport à SISC alors le truc de nos jours ce serait comment je peux dire même si on peut ranger nos différents ils sont là voilà les différents nombre de processeurs dire par exemple ça c'est du SISC S86 qu'on fait sur nos ordinateurs par contre ARM c'est RISC etc vous verrez que bien sûr sur nos appareils de nos aujourd'hui on a en fait un peu un mélange enfin pas exactement un mélange parce que encore une fois il faut bien qu'on ait un système comme un autre mais on va forcément chercher à employer l'avantage des deux d'accord des différents familles de processeurs pour ne pas forcément se contenter de dire ah bah c'est soit l'un soit l'autre forcément parce que l'informatique évolue de sorte qu'on essaye de prendre le meilleur de tout que l'on trouve un peu à droite à gauche pour produire des évolutions majeures qui sont en fait avec les tous les avantages en fait que l'on connaît des appareils qu'on a d'avant donc on n'est plus trop on va dire que ça n'a plus trop de pertinence aujourd'hui de dire ah bah ça c'est un processeur RISC ça c'est un processeur CISC vous pourrez le voir encore c'est quelque chose que vous rencontrerez encore mais c'est pas le plus important au final de toute façon quand on est programmeur finalement on va surtout s'intéresser avec ce qu'on a comme jeu d'instruction et puis bah on utilise ce qu'on a besoin d'utiliser je veux dire c'est comme en n'importe quel langage de programmation vous ne connaîtrez jamais toutes les fonctions toutes les API les bibliothèques d'un langage de programmation et c'est pas grave vous utilisez ce dont vous avez besoin il y a sûrement des outils que vous n'utiliserez jamais parce que les langages sont conséquents il y a tellement tellement de choses qui les comment dire qui les bah qui comportent en fait qui sont incluses dans ce langage que vous n'utiliserez jamais tout et c'est pas grave on fait comme ça voilà donc évidemment on pourrait très bien combiner avoir des éléments qui combinent les deux et puis en termes de performance aussi on peut on peut un peu inciter là dessus ne cherchez pas forcément à vous dire ah bah risque c'est forcément meilleur que 6 ou inversement d'accord on est maintenant sur des systèmes où de toute façon comparer les deux en disant qui est le meilleur des deux n'aurait pas beaucoup de sens c'est pour ça que c'est pas tellement un élément on va dire essentiel en termes de puissance si on veut vraiment comparer la puissance pure et simple de tous ces différents éléments voilà donc tout ça pour dire au final qu'on va surtout s'intéresser sur nous en tant que programmeur après le jeu d'instruction par jeu d'architecture sur ce qu'on veut faire précisément et après le reste c'est plus lié à la micro-architecture sur les différents circuits le cache qu'on va avoir et là c'est le constructeur qui fait ça nous en tant que programmeur on va pas s'occuper de tous les éléments voilà passons maintenant à la suite nos jeux d'instruction puisqu'on va terminer donc là on arrive sur la fin je vois que j'arrive à la fin de mon plan de diapo donc il nous reste les dernières après c'est parce qu'il y a moins de diapo qu'il y a moins de choses à dire mais c'est pas grave on verra un petit peu ce que j'ai à vous dire là-dessus au niveau des jeux d'instruction on va retrouver plusieurs éléments d'accord je vais détailler on va dire vite fait plus ou moins les différents éléments qu'on a d'ailleurs je crois que j'ai mis oui c'est ça on va avoir des jeux d'instruction dits à accumulateur bon ça rappelez-vous tout à l'heure en gros plutôt que de travailler tout de suite avec la mémoire centrale et bien en fait on va beaucoup travailler avec l'accumulateur pour pouvoir enchaîner les choses on a également des jeux d'instruction qui sont dits à pile donc là on va retrouver plus d'autres éléments alors instruction à pile en fait on a un pointeur d'accord on a un pointeur de pile ça vous verrez quand on fait de la programmation en langage d'assembler c'est quelque chose qui est utile enchaîner les choses en travaillant avec une pile c'est quelque chose qui est très utilisé et qui sert en tout cas on peut avoir à l'époque des systèmes où il y avait un jeu d'instruction avec cette spécificité précisément et c'est tout mais on va voir que bien sûr avec le temps comme je vous ai dit on essaye de prendre le meilleur un peu de partout et de produire quelque chose qui est un peu mixte qui mélange un peu toutes les bonnes choses voilà l'accumulateur bon ça c'est le on en a parlé puisque c'est notre registre spécial quand on a quelque chose qui est enregistre mémoire d'accord parce que là finalement les deux là c'est pour ça que je les ai mis à gauche d'ailleurs c'est dingue ça clic attendez hop voilà quand on a finalement ces systèmes là on va avoir un code qui est plus dense mais finalement on ne va pas pouvoir utiliser la même information à plusieurs endroits différents d'accord si on a besoin d'une information donc d'une ressource pour différents calculs on ne pourra pas parce qu'on travaille qu'avec un registre la pile avec donc pareil depuis un registre c'est pas pratique donc en travaillant en revanche avec ces autres types de jeux d'instruction ce sera déjà mieux puisque là quand on est sur le registre à mémoire en fait notre instruction elle va avoir comme opérant donc comme information pour traiter l'instruction un finalement ou des registres et une adresse mémoire donc on va pouvoir déléguer en fait ne pas avoir ça forcément juste à travailler avec un accumulateur ou une pile mais en travaillant avec nos registres et la mémoire d'accord l'avantage du registre c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser on va pouvoir par exemple tant qu'on n'efface pas si vous voulez la donnée qui est enregistrée dans un registre même si je vous ai dit que je ferais une il y a une vidéo qui est dédiée au registre on ne va pas parler en détail des registres dans cette vidéo sur le processeur il n'y a pas de problème là où la pile forcément la pile on a une donnée qui va en fin de se mettre par dessus parce que c'est un système de pile et l'accumulateur on vient écraser ce qu'il y avait avant donc le registre tant qu'on n'efface pas on peut évidemment relire l'information plusieurs fois c'est quand même ça qui est pratique et l'avantage aussi de bosser dans les registres c'est qu'on évite tout un tas d'accès en mémoire à chaque fois donc forcément plus intéressant parce que les registres sont plus rapides l'accès au registre évidemment plus rapide que l'accès en mémoire centrale excusez-moi je parlais beaucoup en ce moment au bout d'un moment ça toussait en registre registre là on va c'est ce qu'on va retrouver notamment pour risque quand on est sur le système risque que je vous ai détaillé un petit peu tout à l'heure là on va travailler principalement avec ça parce qu'on a plus de registres donc on peut se permettre plutôt que de faire plein d'aller-retour en mémoire on travaille avec les registres un maximum on a moins de densité de code c'est ce que je vous avais dit mais ça permet évidemment une implémentation qui sera beaucoup plus simple j'aime pas trop ce terme mais on va dire beaucoup plus aisé d'accord beaucoup plus pratique parce qu'on aura justement des instructions qui seront le plus simplifié possible ok donc certes on aura plus d'instructions à écrire pour réaliser la même opération comparer par exemple ici ce qu'on avait vu tout à l'heure mais on travaille un maximum avec les registres donc ça ça a son intérêt et ensuite mémoire mémoire ça c'est tout ce qui va être accès à la mémoire d'accord on aura des instructions certes plus longues mais on a forcément quelque chose qui est plus grand parce que vous comprendrez que les registres les espaces on a moins de place dans les registres qu'en mémoire centrale ça va de soi parce que plus la mémoire est rapide plus elle est petite et plus la mémoire est grande en capacité plus elle est lente ça c'est quelque chose que normalement vous savez un minimum en informatique et qu'on aura de façon de rappeler un peu on va dire souvent alors ça bon nos appareils ne sont pas vraiment concernés par ce genre de système on ne travaillerait qu'avec de la mémoire où il n'y aurait pas par exemple de registre d'accord vous vos ordinateurs ont des registres les processeurs donc ne vous inquiétez pas on n'a pas ce système qui serait beaucoup plus lent mais sachez que ça existe et nous on travaille bien sûr sur des systèmes à registre vos smartphones vos tablettes il y a des registres tout ça il y a de l'accumulateur il y a de la pile bref encore une fois on a fait un petit mélange de tout ça un joli petit mix et on essaye de produire le meilleur de tout ça voilà pour enfin pour finir pour en tout cas attaquer la suite autre élément important ce que je crois qu'on les avait listés un peu ils sont voilà tout ça vous voyez sur l'ashtag externe les différentes choses qui sont intéressantes à savoir nous avions aussi le mode d'adressage en gros pour faire le plus simple pour expliquer ça le plus simplement du monde c'est comment une instruction doit-elle identifier ses opérantes j'ai souvent parlé d'opérantes ça je n'ai pas forcément détaillé mais en gros voilà à quoi ça pourrait ressembler par exemple dans un système dit à adressage immédiat on aurait une opération alors encore une fois j'ai fait un schéma j'ai fait une erreur volontaire parce qu'en réalité ça vous voyez bien que ce n'est pas un code d'opération c'est un mot mais c'est ce qu'on appelle un mnémonique c'est à dire que plutôt que d'écrire un code en binaire correspondant à un type d'instruction à faire en fait là j'ai utilisé son mnémonique c'est à dire add qui permet notamment de faire de l'addition donc je n'aurais pas dû légender ça comme code d'opération j'aurais dû mettre mnémonique du code d'opération mais peu importe c'est pour expliquer et nous avons l'opérande donc en gros de dire en fait on va vouloir rajouter alors on verra dans quoi la valeur 15 donc je l'ai codé en binaire tout simplement et c'est un opérande donc adressage immédiat donc l'adressage immédiat alors là on essaie à quelque chose de rapide c'est la donnée elle est directement présente dans l'instruction la preuve voilà ça c'est toute l'instruction en gros et dans l'instruction on retrouve en partie la donnée qui est concernée par l'instruction à effectuer à exécuter donc ça c'est vraiment important alors je ne vais pas vous les présenter mais juste des principaux on a aussi par exemple l'adressage registre où là vous avez un code d'opération donc MOVE c'est pour faire un déplacement on va déplacer quelque chose dans un registre notamment et l'opérande donc en gros là on n'a plus une information directement mais on a dans l'instruction quelque chose qui fait référence au registre en fait sur lequel on va devoir travailler on va dire dans ce registre on a quelque chose en fait qui nous intéresse RAX donc on verra c'est pour l'accumulateur d'ailleurs ici en particulier mais encore une fois on ne parle pas de langage d'assembleur tout de suite et voilà un exemple en tout cas d'adressage dit registre on a également du registre enfin du je vais y arriver de l'adressage je commence à fatiguer registre indirect où là le registre va servir de je l'ai mis en remarque le facteur c'est à dire qu'il va fonctionner comme un pointeur d'accord c'est de là que vient ce système un peu quand on parle de pointeur en programmation c'est à dire qu'il va contenir le registre une adresse mémoire d'accord à la place d'une valeur donc dans le registre on ne va pas mettre la valeur qu'on veut pour un traitement tout ça mais dire ben voilà il y a une adresse et il va falloir aller en mémoire à cette adresse pour récupérer effectivement la valeur vous voyez il sert d'intermédiaire un petit peu ce registre là un autre exemple l'adressage absolu donc là c'est un jump c'est un autre type d'instruction et là en fait pareil pouf une adresse une adresse pas une adressage et là on a en fait une adresse de destination pour dire ben voilà il faut faire un saut je ne vais pas expliquer ce que c'est précisément mais en gros il faut le faire à cette adresse donc pareil on n'a pas une valeur directement si on a une valeur l'opérante mais la valeur est une adresse bien précise il faut aller à cet endroit en fait donc récupérer une information etc donc ça très important d'ailleurs puisque le compteur ordinal en avait parlé si on avait ce genre de truc le compteur ordinal on lui passerait ça on dirait voilà ça c'est la prochaine l'adresse de la prochaine instruction exécutée donc vous voyez hop on a un branchement qui est fait pour dire voilà le compteur ordinal on lui affecte on lui passe cette valeur puisque c'est l'adresse qu'il nous faut ok puisqu'on a d'autres exemples oui on a un petit autre j'en ai fait quand même pas mal je pensais que j'en ai mis que 2, 3 non effectivement sur mon plan ah ouais j'en ai mis c'est le dernier mais ouais effectivement donc adressage base plus indice donc là on a besoin de faire une opération on a une base donc visiblement là où il faut commencer et on a un indice c'est à dire alors ça c'est pour les tableaux on en parlera ailleurs bien évidemment pour dire bah voilà le tableau commence ici et là il faut faire un décalage en gros donc à quel indice il faut en fait récupérer l'info et voilà donc un autre on va dire un autre exemple finalement d'usage donc un autre exemple d'adressage notamment pour les tableaux qui sont allés dynamiquement donc on a ici le registre qui va contenir la base d'accord donc on verra alors moi ça que j'ai mis 15 j'aurais dû mettre un j'aurais dû mettre un nom de registre mais bon peu importe j'ai peut-être dû oublier parce qu'évidemment comme j'ai fait ça avec des calques j'ai dû oublier de changer la valeur ici mais c'est pas grave donc là on aurait eu un registre pour la base donc le début du tableau si vous voulez l'adresse de départ et ensuite un autre qui contient donc l'indice donc l'adresse en fait de l'endroit l'indice du tableau où il faut accéder voilà et bien sûr on a plein d'autres modes que j'ai pas détaillé si il y en avait beaucoup mais c'est des termes que vous retrouverez adressage direct indirect relatif avec une base plus un décalage implicite etc il y en a plein il y en a vraiment plein donc pouvoir trouver comme ça pas mal d'exemples alors si par contre oui attendez vous pourrez quand même qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus parce qu'on voit qu'on est à la fin je vois la médiapo on est à la diapo 61 c'est la dernière donc en fait c'est la fin oui de toute façon ça c'est le ça principalement c'est travailler avec l'accumulateur et la pile donc il n'y a pas il n'y a pas grand chose en fait à dire relatif c'est quand on travaille en fait avec un décalage par rapport à l'adresse d'une prochaine instruction donc on fait un décalage par rapport à une adresse voilà adresse directe ça c'est de la RAM ici bon il n'y a pas grand chose à dire de plus encore une fois mais je ne voulais pas tout détailler un par un parce que pareil ça fait beaucoup beaucoup d'informations évidemment il fallait bien en rester là donc oui nous arrivons bien je ne l'avais pas noté qu'elle avait une 62ème diapo mais oui c'était bien la diapo de fin donc tout ça pour vous dire finalement d'accord que le fonctionnement d'un processeur comme vous voyez il y a plein de choses qui sont importantes ce que je voudrais que vous reteniez aussi c'est que votre ordinateur c'est pas qu'une unité de calcul mais attendez je vais repasser dans la transition voilà ce n'est pas qu'une unité de calcul encore vous avez vu qu'il y a du traitement il y a du contrôle donc il y a pas mal de choses à prendre en compte on a essayé enfin j'ai essayé en tout cas de faire au maximum de vous montrer que de répartir un peu le processeur en trois catégories bien de faire distinction entre l'architecture externe par exemple x86 qu'on retrouve d'ailleurs vous avez peut-être retrouvé ce terme quand vous déchargez un logiciel justement en 32 bits etc et la micro architecture voilà le core la micro architecture core d'Intel ce n'est pas l'architecture externe voilà c'est core c'est du x86 pentium c'est du x86 zen de AMD c'est du x86 même 64 on va être précis et voilà on est sur une architecture externe qui en fait elle n'a pas un peu évolué mais toujours la même là où la micro architecture quand il y a des nouvelles familles de processeurs qui sortent ça change voilà Intel et AMD en plus ils sont moins concurrents donc ils essayent de faire la course à celui qui fera les meilleurs processeurs on a une micro architecture qui change très souvent et cette vidéo fera la transition ça vous intéresse encore une fois vous verrez il faudra suivre un peu les vidéos de la playlist puisqu'il y a une vidéo qui est prévue qui n'est pas qui n'a pas été faite au moment où j'ai registré cette vidéo sur les registres et qui sera pareil une vidéo utile et nécessaire j'ai même envie de dire obligatoire pour les gens parmi vous qui suivent la formation en langage d'assembleur puisque vous aurez besoin de savoir un minimum comment fonctionne le processeur notamment la partie architecture externe c'est celle qui vous concerne et comment fonctionne le système de registre pour pouvoir effectuer des instructions avec quand vous programmez en langage d'assembleur n'hésitez pas s'il y a des questions ce que j'ai beaucoup beaucoup parlé pour donner plein 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 de détails durant cette vidéo alors ça fait une vidéo de 1h43 ça a été assez long il n'y a pas beaucoup de vidéos de cette longueur mais il fallait puis de toute façon comme je dis toujours c'est une vidéo vous n'êtes pas en salle de cours vous n'avez pas obligation de regarder tout en une fois de regarder tout tout de suite maintenant vous gérez vous étalez ça sur plusieurs fois vous prenez des notes vous débrouillez mais vous pouvez gérer ça comme vous le voulez comme ça vous convient et s'il y a des questions avec tous les éléments que j'ai donnés s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez un peu plus d'informations parce que même s'il y a des choses que je n'ai pas forcément détaillées en vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur Enyaq sur Edvac sur certains autres circuits où je n'ai pas trop trop détaillé durant la vidéo n'hésitez pas à laisser quelques quelques questions quelques remarques quelques demandes supplémentaires en commentaire je répondrai bien sûr quand je vous lirai je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne prenez soin de vous et on se retrouvera pour la suite en architecture à bientôt tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501